Musique de générique 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 C'est à dire que pour moi, le fait de choisir les 10 premières minutes d'une partie où on passe notre temps à choisir des héros, constitue à peu près 40% du fait de gagner ou de perdre une partie au niveau professionnel. D'où son importance. Alors, qu'est-ce que c'est que le draft ? Le draft c'est le fait de choisir tout simplement les héros que vous allez jouer pendant une partie. Ça se fait en plusieurs étapes, ça se fait même en 20 étapes si on veut. Alors ça c'est l'interface de draft telle que vous avez l'habitude de l'avoir quand vous regardez un stream. Donc dedans, alors est-ce qu'on voit ma flèche ? Oui on voit ma flèche, c'est parfait. Donc chaque héros est piqué et pique dans un ordre bien particulier. C'est à dire qu'on a l'équipe qui est first pick, donc là en l'occurrence c'est l'équipe Power Rangers mais on s'en fout, puisque c'est une équipe européenne. A le first pick, donc il va ban le premier héros. Ensuite Team Empire va ban le 2, Power Ranger le 3 et Empire le 4. Suivi de ça, Power Ranger va avoir la chance de choisir le premier héros. Team Empire répondra par deux héros, pick 2 et 3, puis par le pick 4. Ensuite une nouvelle phase de ban qui commence par le premier héros ban et le héros de l'équipe qui a le first pick. Et ça va alterner ban 5, ban 6, ban 7 et ban 8. Ce qui est important de noter c'est que sortie du ban 8 c'est Team Empire qui était second pick, qui récupère l'initiative sur le pick 5. Ensuite on aura le pick 6 et ça va aller en alternant, donc il n'y aura pas une phase de pick avec deux héros consécutifs comme dans la première phase. Dans la deuxième phase tout le monde pick en alternant, donc pick 6, pick 7, pick 8. Ensuite on passe sur une nouvelle série de ban avec le ban 9 et le ban 10. Et une nouvelle initiative de Team Empire pour pick leur dernier héros. Et c'est la team qui a le first pick qui aura le droit d'avoir le last pick. Voilà. Deux choses importantes, chaque pick est réglé par un timer. Un timer qui se décompose en deux timers. Alors je crois que c'est 45 secondes par pick plus un bonus time de 1 minute 20, 1 minute 30. Je n'ai pas regardé avant, je ne suis pas sûr de moi là-dessus. Mais en gros vous avez en plus du temps officiel de draft, la possibilité d'utiliser un temps bonus pour réfléchir à certaines positions. Alors, ça c'est l'interface de draft telle que vous pouvez l'avoir dans le jeu. Quand c'est à vous, vous êtes capitaine, c'est à vous de drafter. Donc on retrouve notre timer pick ici, on retrouve notre bonus time ici. On a notre fenêtre de sélection de héros qui est juste là. Avec les héros qui sont déjà pris qui sont grisés plus les héros qui sont interdits dans le CM qui sont grisés. Ici le récapitulatif du héros que l'on souhaite prendre, c'est quand on clique dessus. Donc là on a cliqué sur le bone, on voit le bone apparaître. Et ici le bouton de validation qui fait que vous validez le héros que vous avez envie de prendre. Alors là vous pouvez cliquer où vous voulez, 10 millions de fois pour essayer de voir et tester des choses. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, c'est fini, votre héros est pris, on ne revient plus en arrière. Alors, une question qu'on se pose généralement, est-ce qu'il faut mieux être first pick ou est-ce qu'il faut mieux être second pick ? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question. Déjà, c'est une question qui est valable que de temps en temps, enfin qu'en fonction de la version, parce que des fois l'ordre du draft peut changer. Donc là ce qu'on explique ici est valable que pour la version actuelle. Mais peut-être que dans 6 mois, M. Icefrog aura changé complètement sa manière de draft dans le jeu. Et du coup ce sera plus valable du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous êtes first pick, vous avez plusieurs avantages. Vous avez l'avantage de choisir le premier héros. Ça veut dire l'avantage de choisir le héros le plus fort restant disponible dans le pool après les 4 bannes. Donc c'est quand même un gros gros avantage. Ensuite, vous avez le choix de choisir le dernier héros. C'est-à-dire un héros qui ne pourra pas être contré par un pick adverse. Vous allez pouvoir le prendre en ayant la totale vision de ce que va jouer l'équipe adverse. Et du coup choisir le meilleur contre possible. Vous avez un pick aveugle et 4 picks réactifs. Alors je vous expliquerai un petit peu après ce que ça veut dire aveugle et réactif. En gros, un pick aveugle c'est vous piquer sans avoir d'informations sur ce que l'équipe adverse a. Et un pick réactif, c'est-à-dire l'occasion de pick 4 héros dans des phases après l'équipe adverse. Donc en gros, l'équipe adverse a pick 2 héros. Vous n'en avez pick qu'un seul. Donc sur ce tour là, vous allez pouvoir avoir le choix de prendre un héros qui contre le héros qui vient d'être pris. Et malheureusement, vous n'avez aucun combo pick quand vous êtes first pick. C'est-à-dire que vous allez prendre des héros les uns après les autres. Vous n'allez pas avoir de phase où vous allez ban et pick un héros de suite ou pick et pick un héros de suite. L'avantage du second pick, lui, c'est complètement l'inverse. Tout est basé sur le fait d'avoir des combos pick. Donc notamment, le pick 2 et le pick 3 sont consécutifs. Le ban 6 et le pick 5 sont consécutifs. Et le ban 10 et le pick 9 sont consécutifs. Donc ce qui peut vous apporter le moyen de prendre des trucs infâmes dans la version. De créer des petits combos genre, vous voulez un teeny wisp, vous pouvez le prendre cash en pick 2 et 3. Et personne ne peut répondre à ça. Et vous avez 2 picks aveugles et 3 picks réactifs dans le draft du côté du second pick. Alors pour moi, une équipe qui est capable de tout jouer et qui n'a pas de héros de prédilection, qui n'a pas peur de jouer, de se trouver contre des héros, aura un avantage certain sur le second pick. Qui lui offrira plus de possibilités ou un pick plus fort que le first pick. Le first pick pour moi c'est vraiment, vous avez un héros de prédilection, vous savez que vous êtes vraiment fort avec. Vous allez avoir tendance à vouloir le prendre, le choisir en premier, orienter vos bannes en fonction. Et du coup, vous allez apprécier de jouer sur le first pick et pareil un peu de jouer avec ce type de draft de type first pick. Voilà un peu pour moi la différence entre les deux. Je ne considère pas qu'il y ait davantage à l'heure actuelle à être first pick ou second pick. Je pense que c'est surtout une question de goût des drafters. Par exemple, sur le dernier tournoi qui a été cast ce week-end, la Dream League, à tous les coin toss, les équipes ont préféré prendre le first pick. Alors que sur d'autres tournois, par exemple Vinci Gaming, je sais qu'eux, ils ont tendance à être plus à l'aise avec du second pick. Ou ils peuvent prendre des combos du type draw visage complètement gratos. Alors, voilà un petit peu. On va passer aux premières séries de questions pour être sûr que tout le monde ait bien compris avec ça. Avant de détailler l'ordre des bannes et des picks plus en détail. Donc je vais regarder déjà ce que vous avez pu écrire parce que je ne peux pas checker les quatre écrans qui sont devant moi en même temps. Du coup, allez-y, balancez vos questions. Moi, je vais déjà répondre aux questions qui sont au-dessus et je prendrai les questions dans l'ordre. C'est quoi mon maillot ? Alors mon maillot, c'est le maillot de quantique. C'est mon maillot de cycliste ? Non, pas du tout. Non, non, c'est le maillot de quantique. Est-ce que j'ai fait TI4 ? Non, j'ai fait TI1, TI2, TI3, mais pas TI4. Et les trois en manager, pour en jouant. Dodo, non, ce n'est pas une rediff, c'est les tips de l'ingénieur. Lol, 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 c'est une bonne question. Je pense qu'il ne faut pas énormément d'années d'expérience pour être drafter. Il faut s'intéresser à la méta. Il faut s'intéresser au jeu. Je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire d'avoir énormément d'expérience. Bon, il en faut quand même. Je pense qu'il faudrait minimum avoir joué en professionnel un ou deux ans avant de pouvoir drafter en pro. Après, on peut être drafter à tout niveau. Je pense que le fait de regarder beaucoup de streams aide beaucoup. Ce n'est pas pour faire de la pub, bien sûr, à la TV, mais chaque stream que vous regardez au niveau pro peut vous aider à draft dans vos tournois à vous. Mais je pense qu'avec une ou deux années de Dota, vous êtes capable de faire des drafts conséquents, corrects. C'est quand même plus avantageux d'avoir le first pick, Psylo ? Oui et non. Honnêtement, je pense qu'au début, c'est plus avantageux d'avoir le first pick et plus on avance dans sa compréhension du jeu. Et plus on est malin et plus on peut faire de choses avec le second pick. Mais c'est au début, quand on commence à draft, plus avantageux d'avoir le first. Alors, quand on est first pick, on a plus intérêt à pick un support plus que le carry du moment, ce qu'on voit régulièrement maintenant, l'Ikan, Naga, first pick. Alors, on y reviendra un peu après. En gros, pour moi, sur le first pick, vous devez prendre quelque chose de fort et qui ne commit pas votre draft dans une position de lane particulière. Par exemple, quand on prend Panda, il peut être mis sur plusieurs lanes, il peut même être joué support et c'est un héros qui, dans tous les cas, va rester très fort. Pour moi, c'est un bon first pick. Furion, c'est pareil, il peut être joué sur un peu toutes les lanes, c'est un bon first pick. Si on prend un support, c'est pareil, on ne commit pas de lane, donc ça reste des bons first pick. Si vous prenez l'Ikan, l'Ikan, actuellement, il peut être joué wood, il peut être joué carry et il peut être joué sur le mythe. Donc, ça reste aussi un bon first pick. Je ne pense pas que le fait de prendre un core ou un support soit vraiment gênant sur cette phase de first pick. Au contraire. Je pense même que prendre un core vraiment polyvalent reste le meilleur first pick que vous pouvez faire. Alors, quand je dis pick aveugle, ça veut dire qu'il va pick deux fois sorti des phases de ban, Hermeless. Donc, ça veut dire que c'est moins aveugle que le first pick, on est d'accord, mais ça reste quand même un pick où le dernier héros pick a été interrompu par une phase de ban. Créer une outil go black n'est pas un grand joueur, mais c'est un grand drafter, je confirme. Go black est un excellent drafter et c'est aussi un très bon joueur, il ne faut pas croire. Alors, c'est quoi draft, Picsou ? Draft, c'est choisir les héros à Dota. Est-ce que j'ai loupé des questions ? Non. Raskas, il nous dit, pour draft, il faut connaître 90% des héros et connaître quel héros qu'on met bien avec l'autre. Il faut connaître même plus que ça, mais c'est déjà un bon début. Après, ça dépend à quel niveau vous souhaitez draft, c'est toujours pareil. Alors, Brunmother, first pick, grosse connerie. Alors, ATI2 par exemple, la Brunmother était toujours considérée comme un top 1 ou top 2 pick. Maintenant, depuis son rework, si jamais on arrive à la jouer dans d'autres positions que le offlane, ça pourrait devenir un bon first pick. A l'heure actuelle, je pense que c'est trop obvious qu'on va prendre la Brunmother pour la jouer offlane. Et du coup, ça en fait un mauvais first pick. Alors, c'est quoi un core exactement, Babel ? Alors, un core héros, c'est un héros qu'on va placer sur une lane pour farm, qui va avoir une priorité de farm. Alors, en général, le mid, le hard lane et le carry sont considérés comme core. Et après, on a deux héros support qui viennent les épauler au début de la partie. First pick, Pudge, c'est bien. Le problème de first pick, un Pudge, c'est pareil. On va supposer qu'il est mid et il existe des contres à Pudge. Donc, c'est pas évident de first pick, un Pudge. D'autant plus que Pudge n'étant pas, à l'heure actuelle, un héros qui est souvent banni, vous aurez l'occasion de le pick plus tard. Donc, first pick, un Pudge, à l'heure actuelle, Dodu, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais après, ça pourrait rentrer dans ce que je dis, ça a un bon core, etc. Et il peut être joué sur différentes lignes. J'ai bien compris que le first pick, Brunmother, c'était destiné à mon ami Manonchon. Mais, pour moi, clairement, ça peut ne pas être un mauvais pick. Je pense qu'il faut juste bien l'adapter et peut-être que ça ne se prend pas en first first, mais à mon avis, c'est un héros qui a sa place dans les drafts. Alors, Psylo, on va répondre à cette question un petit peu plus tard. T'inquiète pas, je vais expliquer pour chaque position ce qu'il faut pick et les questions qu'il faut vous poser pour bien pick. Alors, Y, underscore Y, si tu arrives bien, c'est encore le début de l'émission. Si tu ne comprends rien maintenant, je pense que dans quelques minutes, tu ne comprendras plus rien du tout. Mais, en gros, pour te résumer, on fait une émission sur les drafts. Et là, on est en mode question-réponse sur comment on drafte. Je pense qu'on va reprendre tout de suite la suite. Donc là, on va détailler comment on choisit le ban 1 à 4 et aussi un petit peu le pick 1 parce qu'il va forcément conditionner ce que vous souhaitez ban de la position 1 à la position 4. Alors, sur ces bannes-là, il existe 3 visions possibles. Vous pouvez soit ne pas connaître du tout votre adversaire. Donc, dans ce cas-là, la meilleure façon de retirer les 4 premiers héros, donc vous vous en retirez 2, l'équipe adverse en retire 2, bien sûr, c'est de draft 4 héros forts de la méta-banne, c'est-à-dire des 4 méta-bannes, pardon, donc 4 héros forts de la méta-game que vous n'avez pas envie de voir en face de vous. Donc ça, c'est la chose quand vous ne connaissez pas du tout votre adversaire. Si vous connaissez un peu votre adversaire et que vous connaissez des respect-ban de votre adversaire, donc c'est-à-dire des héros qu'ils jouent très bien et que vous n'avez pas envie de jouer contre, qui ne sont pas forcément des héros très forts de la méta-game, mais des héros contre lesquels vous ne voulez pas jouer. Un exemple, le Terror Blade de Eternal Envie, beaucoup de gens vont le respect-ban, voilà, ça c'est un respect-ban. Par contre, si vous retirez le panda, c'est un méta-ban. Si vous connaissez parfaitement votre adversaire, vous pouvez drap directement avec 4 respect-ban. Savoir qu'en général, quand même, les héros que vous avez tendance à respect-ban chez vos adversaires sont souvent des héros de la méta-ban, puisque c'est les héros qui sont les plus joués actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est les héros de la méta-ban ? De la méta-a. Qu'est-ce que c'est les méta-ban de la version, plutôt ? Je vais y arriver. Ok, alors, si on prend par exemple le dernier tournoi chinois, les méta-ban de la version, c'était Panda, Likan, Void, DP, Skywars et Ogre. Donc c'est les héros qui ont été les plus ban épiques dans le dernier tournoi. Si on regarde la Dream League que vous avez pu voir cette semaine, c'était Vengeful, Skywars, Panda, Ogre, Jakiro et Elder Titan. Et si on parle du Starlighter 10 qui était juste avant, c'était Vengeful, Skywars, Panda, Ogre Magie, Yo et Razor. Bon voilà. Donc savoir les méta-bannes actuelles de la version va vous aider à draft dans vos parties et aussi à comprendre les drafts des pros, bien sûr. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont ban en priorité ? Ils vont ban en priorité des héros là-dedans, sauf s'ils jouent contre une équipe qui a un héros de prédilection qui n'est pas là-dedans ou deux héros de prédilection qui ne sont pas là-dedans. Si vous jouez par exemple contre Vinci Gaming, vous allez avoir tendance à soit ban le visage, soit ban la draw pour éviter qu'ils fassent leur combo, machin, visage draw, etc. Et donc par exemple, vous allez sacrifier un des héros de la méta-banne, quitte à le retrouver après dans les drafts, pour retirer un héros adverse. Alors, les héros qu'on retrouve tout le temps, dans la méta-banne depuis quelques temps, donc il y a des petites variations, par exemple la VS n'est pas joué en shield, l'ogre par contre, lui, il est partout, le lycanthrope, il est très présent en Chine, alors il est très présent aussi par OG qui le joue souvent, mais si on regarde les statistiques des deux derniers tournois, il n'est pas dans la méta-banne. La DP y est souvent, elle n'y est qu'une fois, elle est en Chine, pardon, alors le Skyward s'il y est tout le temps, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça vous apporte de savoir ça ? Ou de savoir quels sont les six méta-ban que vous voulez ? Ça veut dire qu'en fonction de ce que va ban l'équipe adverse, et de ce que vous allez ban, vous êtes sûr d'avoir au moins deux héros de ce pool-là. Donc il suffit de suivre, après, quand vous draftez, c'est purement mathématique, c'est-à-dire que si ici, il retire Panda, vous, vous avez envie de piquer par exemple, d'épée ou ogre magie, donc vous allez retirer soit lycan, soit void, soit Skyward's match, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce qu'il vous reste uniquement l'un des deux héros que vous souhaitez piquer. Et c'est impossible que l'équipe adverse vous empêche de piquer deux héros que vous souhaitez là-dedans. Par contre, ils peuvent ban n'importe quoi pour en avoir plus de dispo et pouvoir contrer ce que vous souhaitez ban. Alors, j'espère que j'ai été clair. C'est pas forcément évident de l'expliquer. Mais, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est avec ce pool de six héros, vous avez de quoi vous entraîner sur pas mal de first pick. Donc, vous pouvez vous entraîner à draft, mais il faut aussi vous entraîner avec votre équipe à jouer avec un start de draft sur tous les héros de la métabanne actuelle, parce qu'il y en a forcément deux qui vont être... Il y en a forcément un qui sera contre vous, voire deux, et forcément un qui sera de votre côté, voire deux. Alors, comme j'ai dit, on va faire des petites poses-questions à chaque fois pour être sûr que ce soit bien compris. Donc, on fera des poses-questions à la fin de ban 1.4, on fera une pose-question après pic 1.4, etc. Mais, n'hésitez pas à les poser, ça ne sert à rien d'être perdu maintenant. L'émission va être longue, donc, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre. Alors, la PA est en train de monter aussi. Oui, après, à mon avis, elle monte et va repartir. Enfin, je ne sais pas trop si elle vaut plus qu'un autre carry. C'est surtout un effet de mode. À mon avis, c'est un peu comme la Vengeful. À l'heure actuelle, la Vengeful, pour moi, c'est un effet de mode. On la voit beaucoup sur la zone euro et la zone US. C'est très fort. Par contre, ça ne va pas non plus être... Enfin, il y a des supports qui sont beaucoup plus forts pour moi que la Vengeful. C'est très bien pour contrer certains héros. Par exemple, quand on prend l'Enigma, quand on prend la Batrider, on peut sauver des personnes en faisant le swap. Par contre, quelque part, après, c'est un support qui a 15 tonnes. C'est un support qui n'a pas une capacité de farm énorme. contrairement à un Sand King, par exemple, et qui va avoir énormément de mal à recover si elle passe un mauvais début de partie. Du coup, moi, je ne suis pas un grand fan, pour être tout à fait honnête, de cette Vengeful. Mais, Proust, on est fiscacité actuellement. Alors, les Metabannes sont aussi des parfaits first pick qui marchent un peu dans toutes les stratégies. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les banne. Metabannes et first pick, ça revient à peu près au même dans ma liste. Alors, que doit-on privilégier Metabannes ou respecte banne ? La réponse est simple. Si vous connaissez votre adversaire, vous allez avoir l'opportunité de faire des respectes bannes. Mais vous avez aussi l'opportunité de vous entraîner contre les héros qu'affectionne votre adversaire. Du coup, il est peut-être plus intelligent, si vous vous sentez à l'aise, de faire, de privilégier un Metabannes et de laisser les gens prendre leurs héros favoris, sachant que vous arriverez à les contrer. Si par contre, vous connaissez très bien l'équipe adverse et que vous pensez que vous n'êtes pas capable de contrer, par exemple, le Darkseer de Universe comme il a été cité plus tôt ou le Meepo de Nothail, dans ce cas-là, il faut mieux le ban plutôt que de prendre le risque de perdre contre. Donc, en pratique, c'est vous utiliser un respect ban si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous pensez que même en étant à l'aise, le laisser, c'est risqué. Sinon, un Metabannes sera plus rentable qu'un respect ban. Je ne parle pas parce que je lis, parce que ça spam un petit peu. À mon avis, c'est une question très intéressante, Snobby. À bas niveau, l'idée, c'est de focus ces pic-bannes-là ou alors il faut connaître les héros forts de son MMR pour les bannes-piques. Si tu connais les héros forts de ton MMR, fais-toi ta petite liste de Metabannes pour ton MMR. Par contre, normalement, ce qui est joué actuellement en pro va aussi ce qui va être travaillé par les teams moins fortes. Donc, quelque part, tu devrais retrouver à peu près la même liste. Mais, en soi, oui, si tu as l'occasion de regarder quelques drafts de l'équipe que tu vas jouer à bas niveau en ayant un compte où tu peux regarder ou si c'est dans un tournoi et qu'il y a un récapitulatif des drafts avant, c'est toujours mieux de regarder et puis ça peut t'apporter un ou deux respect-bannes. Mais dans un cas où tu es totalement à l'aveugle, moi, je conseille de prendre les respect-bannes pro parce que c'est souvent là-dessus que les équipes s'entraînent. On peut rajouter une quatrième vision par exemple. On banne en fonction de la stratégie envisagée. Si on veut faire beaucoup de teamfights, on va enlever tous les splitpushers furion, lican. Oui, c'est tout à fait vrai mais en général, tu vas plutôt le faire dans la deuxième phase de ban, je pense, plutôt que dans la première parce que dans la première, par exemple, le lican est lié. Donc, tu vas toujours trouver dans tous les metabannes un héros de push, un héros de teamfight, un héros de splitpush, un héros mid, un support et que si je reprends la liste, hop, c'est pas cette slide-là perdue. Si je reprends la liste, vous avez army de teamfight, vous avez army de push, vous avez un offline teamfight, vous avez un lican carry splitpush, vous avez deux supports. Donc, normalement, sur deux ban, il y a moyen de trouver dans la metabanne les contres dont tu parles, en fait. Alors, le furion, si tu as vraiment peur du splitpush, tu peux retirer lican furion. Oui, c'est tout à fait possible, mais assure-toi que la team en face joue furion. Sinon, virer dp sera, à mon avis, plus rentable pour toi que virer furion. Alors, ban tide, par exemple, ban tide, c'est tout à fait possible, dans le sens où tide, alors là, j'ai mis que 6 héros, si j'avais poussé le vis à mettre 8 héros, par exemple, tide aurait été quasiment à chaque fois dedans. Ban énigmas, oui, mais toujours pareil, à mon avis, pas en première ligne de ban. Là, on n'est que sur les ban 1, 4, tu vas avoir les ban 5, 8, ou là, en fonction de ce qu'à pic, de ce que toi, tu as déjà pic, ou en fonction de ce que les autres ont pic ou ban, tu vas pouvoir essayer de juger si ban énigma est utile ou pas. Et ce sera beaucoup mieux que de perdre un ban et l'occasion de laisser à l'adversaire le fait de prendre 2, voire 3 héros en fonction de ce que tu laisses de la métaban. Alors, je vais reprendre. Donc, derrière les 4 premiers ban, nous avons les 4 premiers pics. Pic très, très important. Donc, on a dit le pic 1, c'est 1 héros de la métaban qui reste. Vous allez voir, c'est quasiment ça, 95% du temps au niveau pro, et pour vous, c'est à mon avis, avoir 3 ou 4 first pics standards, ça vous aide à vous entraîner. De dire, si vous cherchez à faire 10 millions de first pics différents, vous allez vous retrouver avec 10 millions de strats différents et ne pas avoir entraîné les bonnes strats. Donc, si vous voulez avoir un entraînement efficace avec votre équipe, concentrez-vous sur 3, 4 first pics bien sentis que vous avez envie de développer. Derrière le first pic, on a un gros problème. Alors, les points importants. Je vais commencer par ce que j'ai écrit, ce sera plus simple. Dans ces 4 premiers pics, il ne faut pas trop en dire sur votre stratégie. Si vous commencez tout de suite à dévoiler votre stratégie, vous allez vous prendre 2 bannes ciblées plus 3 pics ciblées contre votre stratégie, ce qui est beaucoup trop. Vous n'arriverez pas à tenir, si le drafter en face est malin bien sûr, mais vous n'arriverez pas à tenir une stratégie correcte si vous dévoilez trop de choses. Je ne sais plus, il y avait eu un match pro que j'avais commenté avec YuYu où ils avaient pris leurs 2 maincores je ne sais plus quelle équipe. J'aurais pu penser à vous retrouver ça avant, ça aurait été un bon exemple. Mais ils avaient pris leurs 2 maincores tout de suite et derrière, ils s'étaient fait exploser parce que les autres savaient exactement ce que l'équipe adverse allait faire et du coup, tu as préparé une strat qui est censée être rodée, qui est censée marcher et tu te retrouves avec le perfect counter en face et tu ne peux pas gagner. Donc il faut éviter d'en dire trop dans vos premiers piques et éviter de pique des héros qui vont se commit dans une position particulière. Alors ça ne s'applique pas au support parce que le support lui va partout mais si vous piquez par exemple Brunmother plus Zeus vous avez commit un vote mid alors Zeus maintenant il y en a qui le jouent autre part mais c'est nul à chier autre part. Donc vous avez commit votre mid plus votre hardlane. Donc là les mecs ils ont libre choix de pique derrière les counter parfaits. Donc voilà, évitez d'en dire trop. Ne pas prendre deux héros qui ont un contre évident ça c'est très important. Alors comment alors c'est avec l'expérience on sait par exemple que à l'heure actuelle vous verrez rarement des Batriders pique dans les quatre premières phases. Pourquoi ? Parce que Batriders a des contre évidents. On voit de moins en moins par exemple de Furion dans les premières phases de draft c'est aussi parce qu'il y a des contre évidents enfin voilà il faut bien regarder il faut bien connaître ces matchups donc on évite de prendre des héros qui ont des contre évidents. Réfléchir à votre stratégie en maintenant en fonction du FP en fonction de votre adversaire. Alors ça ça veut dire que connaître les héros de la metabanne jusqu'au first pick c'est bien ça vous emmène dans une logique. Après le first pick il ne faut pas se dire tiens dans ma metabanne il y a le panda qui a été retiré parce qu'ils l'ont mis en pick 1 et puis derrière il me reste d'épée Skywars. Et bien ce n'est pas pour autant qu'il faut automatiquement pick d'épée Skywars. Il faut réfléchir vous verrez les teams pro ils ne vont pas se jeter forcément même s'il y a 10 héros restants de la metabanne ils ne vont pas se jeter dessus. Et ensuite ce qu'il faut aussi faire et ça ce sera valable tout du long il faut regarder les bannes qui sortent de l'ordinaire et se demander pourquoi une équipe a pu banne ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête comme draft pour retirer dès maintenant ce héros là. Alors ça veut dire si jamais dans les bannes 1 à 4 l'équipe en face a décidé de retirer ni un héros qui est metabanne ni un héros qui est censé être respect ban donc c'est assez facile de savoir quels sont vos respect ban puisque c'est vous qui les jouez. Dans ce cas là il faut se demander pourquoi il a retiré ça par exemple ça peut être un contre à un all-in complètement global je sais pas j'ai pas d'exemple à vous citer comme ça de but en blanc mais essayez d'analyser à chaque fois ce qui sort de l'ordinaire ce qui sort de votre logique à vous il faut pas vous dire instantanément oui lui il est nul ce qu'il abanne c'est complètement illogique de toute façon j'ai le massacré au draft il peut être plus malin que vous et il peut avoir une idée derrière la tête et si vous la voyez pas venir c'est là où ça peut faire le plus mal alors maintenant on va passer au combo pic 2 et 3 qui est le gros avantage du fait d'être second pic donc là dans cette phase particulière c'est le seul moment où une équipe pic 2 héros de suite donc vous pouvez directement faire une lane très forte vous pouvez directement prendre une dual aura vous pouvez directement prendre un combo 2 héros qui est vraiment fort par exemple on a vu énormément de Void Skywars sur cette phase de lane on peut imaginer du Yotini sur cette phase de lane sur cette phase de draft pardon on peut voir du draw visage sur cette phase du coup on peut utiliser cette phase en mode combo si par contre on n'a pas envie ou on n'a pas de combo qu'on aime jouer on peut toujours l'utiliser en force c'est à dire en force c'est à dire continuer à pic des héros qui sont forts dans la méta actuelle en prenant des héros qui sont disponibles de la méta ban ou juste derrière la méta ban ou juste des héros avec lesquels on est à l'aise comme ça on évite de dévoiler plus de choses de notre stratégie donc là le but c'est par exemple ici le pic 1 c'est un panda on va dire un pandi panda derrière on n'a pas envie de dévoiler et notre lane de carry et un de nos supports ou et notre hard lane et un support dans ce cas là qu'est-ce qu'on peut faire on peut parce que souvent dans un combo il y a forcément un héros qui va commit une lane parce que c'est des héros dans les combos où on ne peut pas vraiment les mettre autre part que là du coup on peut choisir de ne rien révéler et de pic par exemple elder titan plus jacquiro jacquiro qui peut être joué sur à peu près toutes les positions du jeu et elder titan qui peut être joué support off lane un peu aussi sur tous les héros du jeu et qui reste très fort dans la méta c'est ce que j'appelle faire une utilisation en force des pics 2 et 3 donc on a ici un pic très fort qui est contré par deux pics très forts et on laisse l'initiative au pic 4 d'essayer de dévoiler un peu plus sa stratégie avant de pic autre chose oui alors des combos il y en a plein ça peut être comme dit comme dit Raph dans le chat légion sky c'est pas mal ogre sky c'est pas mal il y a plein de choses qui combo bien là l'intérêt c'est vraiment d'avoir une synergie forte grâce à ce pic 2 et 3 ensuite vous pouvez aussi essayer de forcer des bannes par exemple sky wars c'est un support qui est polyvalent alors c'est bien s'il a un setup mais s'il a un setup à la limite c'est pas grave ça reste quand même un très bon support donc en prenant par exemple dp qui tiendra très bien contre panda plus un sky wars vous allez dire à l'équipe adverse que dans les deux prochains bannes il va falloir forcer les bannes adverses sur des trucs qui setup le sky wars pareil pour par exemple un leak en yo quand vous allez pick un yo automatiquement les gens vont vous dire on va virer du tini et on va virer du chaos knight par exemple du coup le fait de le prendre ici ça reste un bon support même s'il a pas de setup et en l'occurrence avec l'icône ça peut être un setup correct et en plus vous allez forcer des bannes et pouvoir ouvrir votre strat derrière et puis si jamais vous forcez pas de bannes vous pouvez toujours prendre le truc qui me bat plus tard et c'est parfait alors le pick 4 le pick 4 pour le coup c'est ce que j'appelle un vrai pick réactif c'est à dire que là sur ces deux picks ici à partir du moment où une information est dévoilée que ce soit une lane ou un support vous allez savoir vers quelle stratégie potentiellement va avoir des chances de s'orienter l'adversaire et du coup vous pouvez utiliser ce pick pour déjà contrer un des deux héros si vous le voulez si vous le voulez pas vous pouvez encore faire une utilisation en force c'est à dire pick un héros polyvalent et fort de la méta vous pouvez aussi choisir en fonction de votre first pick de pick un yo de pick un skywars etc comme on a dit pour forcer des bannes et s'il existe un obuse counter au pick 2 et 3 il faut le prendre immédiatement donc voilà pour les picks 1 à 4 allez-y pour les questions shootez dans l'IRC c'est le moment si vous en avez avant que on passe au ban 5 à 8 d'ailleurs s'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs pour vous dites le moi n'hésitez pas ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de technique de l'ingénieur je ne suis plus rodé etc donc voilà n'hésitez pas à dire si ça ne va pas et n'hésitez pas à poser vos questions est-ce que c'est chiant d'être drafter je vais répondre à cette question être drafter c'est énormément de responsabilité vous avez vu moi je place 40% de la victoire sur ce que va faire votre drafter du coup pour moi c'est pas chiant mais par contre c'est prendre la responsabilité de 40% de la victoire de votre équipe sur vous donc c'est énormément de responsabilité ça nécessite de bien connaître vos joueurs d'organiser les entraînements presque en fonction de ce que vous souhaitez draft parce que vous ne faites jamais un draft que vous n'avez jamais testé en compétitif donc et d'avoir une bonne connaissance du jeu du coup oui c'est énormément de responsabilité est-ce qu'il faut être bac plus 5 pour être drafter je pense pas il faut beaucoup jouer ça c'est sûr et beaucoup regarder et passer du temps à observer ce que vos adversaires font et pour ça vous pouvez vous faire aider de vos équipiers vous pouvez vous faire aider de votre manager s'il y en a un dans votre équipe qui peut regarder les adversaires etc petite anecdote sur le draft moi j'aime bien quand il y a un drafter et un co-drafter dans une équipe si on draft à 5 ça devient vite n'importe quoi il y a tout le monde qui donne son idée et au final on n'arrive plus à choisir par contre une personne qui draft et qui annonce son draft peut laisser à un co-drafter le choix de critiquer ou de proposer autre chose et du coup peut-être qu'il peut en ressortir une idée meilleure que la première idée qui est venue à la tête du drafteur principal par contre après derrière c'est alors d'ailleurs les drafters sont souvent leaders in game puisqu'ils ont fait le pick c'est eux qui ont la vision de leur pick de la manière dont ils le font donc c'est souvent eux qui lead derrière dans toute la game du coup du coup je ne sais plus ce que je disais oui avoir un co-drafter je trouve que c'est très intéressant ça aide à réfléchir on réfléchit mieux à 2 que tout seul par contre on réfléchit moins bien à 5 que tout seul lorsqu'on m'engueule parce que j'ai draft un bounty contre un x est-ce que j'ai le droit de mettre au bûcher ce type là tu as le droit si tu veux tu as le droit si tu veux je n'ai pas de je n'ai pas de réponse à ta question c'est pas mal bounty contre un x non enfin je ne sais pas après je veux dire il n'y a pas un draft qui convient il y a plein de draft qui conviennent et après il y a surtout la manière de le jouer qui est important qu'est-ce qui est counter draw visage draw visage c'est soit une c'est souvent ça peut être utilisé en split push et ça peut être utilisé en late parce que en fait ça vous apporte un late plutôt qu'un late grâce aux auras il y a plein de choses qui peuvent être utilisées contre la massivité peut être utilisée contre le fait d'avoir 9 héros tanky qui rushent sur une tour je peux vous dire que ton draw visage à la 15ème minute ça a beau être fort c'est pas non plus ce impact ça il y a plein de draft exemples qui marchent très bien contre contre un draw visage alors penses-tu qu'il y a un intérêt à counter pick le draft adverse ou une une strat trop dé maîtrisée par l'équipe je pense qu'il faut les deux je pense qu'avec l'expérience de jouer ensemble et avec beaucoup d'heures d'entraînement vous avez des strats trop dé qui contre l'équipe adverse après faire une strat purement counter que vous avez jamais joué je pense que c'est très dangereux à moins d'avoir des joueurs vraiment forts ça arrive à haut niveau de se faire complètement à haut draft oui ça arrive à haut niveau de se faire complètement à haut draft et est-ce que c'est lose à 100% à niveau de team équivalent à niveau de team équivalent c'est lose à 95% sauf s'il y a un outplay total ce qui peut arriver même à niveau pro et même sur des niveaux de team équivalent tout le monde peut faire des erreurs alors Puppé a fait toute sa carrière là-dessus complètement et Puppé c'est sûrement en Europe le meilleur drafter qui existe les drafters sont forcément des joueurs in-game pour l'instant à Dota oui parce que vous allez draft dans l'interface donc vous allez forcément être joueur après on peut imaginer que pas forcément on regardait à CSGO vous avez un coach in-game qui peut vous dire des choses donc à partir de là pourquoi pas envisager peut-être qu'un coach fasse le draft et draft pour les joueurs ça reste une possibilité mais à l'heure actuelle c'est pas possible à mon avis d'être à la fois de faire le draft et qu'il ne soit pas joué par un joueur alors pourquoi LDLC ne finance pas une équipe d'OTA2 je pense qu'on posera la question en dehors des techniques de l'ingénieur parce que ça n'a un peu rien à voir des tips de l'ingénieur parce que ça n'a un peu rien à voir avec le draft il y a une dimension que j'oublie Crane à bas niveau puisqu'on pique pour des joueurs qui jouent bien seulement 3 à 4 héros et il faut jongler avec ça c'est pas une dimension que j'oublie c'est une dimension que en tant que drafter tu dois prendre en compte en plus de tout ce que j'explique ici mais connaissant pas Crane les joueurs de ton équipe et les 4 héros ou 3 à 4 héros qu'ils savent jouer je peux absolument pas orienter mon émission sur le fait sur un exemple où voilà mes joueurs jouent pas tous les héros c'est pas possible alors plus de questions pour l'instant on va passer à la suite donc la suite derrière le pic 1-4 vous avez une nouvelle série de ban vous avez une nouvelle série de ban qui vont arriver sur le ban sur le pic 5 avec un combo ban 8-pic 5 dans la même équipe d'ailleurs le combo si on le fait bien hop le combo il va ici voilà petite erreur je rectifie ça en live voilà donc les points importants donc analyser les combos possibles et les bannes que va faire l'adversaire au fur et à mesure en fonction de ses piques analyser les suites possibles de draft donc c'est toujours pareil on regarde les lignes qui sont déjà verrouillées et comment on peut contrer les lignes verrouillées quelle est la force du pic adverse et comment je le contre et ensuite il y a une décision quand on a analysé tout ça qui est de dire à partir de ce moment là est-ce que je cherche à contrer le draft ou est-ce que je cherche à challenger le draft alors challenger le draft c'est si l'adversaire part sur une strat full teamfight est-ce que je décide d'esquiver tous les teamfights en prenant du split push donc là je contre le draft ou est-ce que je décide moi aussi de prendre du teamfight et de dire les mecs je vais vous montrer comment on joue teamfight et je vais vous foutre la roost en teamfight et là je challenge le draft c'est une orientation que vous devez quasiment prendre maintenant puisque vous aurez besoin d'orienter vos bannes en fonction alors ça peut se prendre en connaissance de l'équipe adverse mais ça peut aussi se prendre en fonction des pics si jamais vous avez dans les deux premiers pics taille de panda vous allez vous dire en teamfight je ne suis pas très bien donc à moins d'avoir un plan pour contrer taille de panda sur un teamfight vous avez tout intérêt à commencer à prendre du split push et si vous commencez à prendre du split push ça veut dire qu'il faudrait ban en l'occurrence deux héros adverses qui vont contrer votre split push par exemple si vous comptez prendre furion ce serait bien de commencer à ban storm un exemple comme un autre si j'ai rien de gênant qui me vient à l'idée dans mes bannes c'est à dire que l'équipe adverse a rien dévoilé du coup j'ai pas une grosse idée de ma stratégie à faire vous pouvez tenter de feinter l'adversaire en décidant de ban un truc atypique et du coup orienter lui ses bannes ou son draft dans une mauvaise direction par rapport à ce que vous souhaitez faire alors là c'est le niveau next level du draft faut voir 5 coups à l'avance mais si vous arrivez à le faire ça ça va d'autant plus être intéressant pour votre équipe plutôt que de ban un random héros en disant bon allez je sais pas quoi ban ça c'est fort j'ai pas envie de jouer contre alors que normalement je pourrais le contrer mais c'est juste j'ai pas envie de jouer contre alors je le ban je trouve ça complètement stupide de prendre cette décision là alors qu'il y a beaucoup de héros que vous pouvez trouver gênants et qui en plus sont atypiques et du coup qui peuvent froisser un peu le drafter adverse et le mettre hors de sa zone de confort et encore une fois il faut regarder les bannes qui sortent de l'ordinaire parce que comme dans le cas où on a dit moi je vais split push donc du coup je vais ban un storm un storm n'est pas forcément un ban ordinaire donc du coup ça vous dit que l'équipe adverse a plus tendance à s'orienter vers etc et là on rentre dans toute une logique est-ce que du coup le mec en face la banne pour me brain ou est-ce qu'il la banne pour vraiment pique etc donc là on rentre dans une phase un peu comme au poker d'intimidation dans tous les cas il faut chercher à s'ouvrir le plus de portes et à dévoiler le moins d'informations pour pouvoir piquer derrière ce qui va vous intéresser le plus alors c'est un peu comme un jeu d'échecs oui c'est un peu comme un jeu d'échecs de toute façon là vous êtes en train de choisir vos pièces d'échecs pour après dans la partie alors imaginez si vous deviez jouer contre quelqu'un aux échecs et que vous aviez que 8 pièces sur 16 à choisir est-ce que vous décideriez de prendre des pions et bien c'est un peu la même réflexion moi j'aimerais bien conserver des pions parce qu'avec des pions je peux aller chercher des dames alors le ban 5 et 8 dans le ban 5 à 8 il y a un truc important pour le second pic c'est que le ban 8 et le pic 5 comme je l'ai dit sont les uns à la suite des autres et du coup vous pouvez faire un combo dessus donc en général le combo on ne le prépare pas sur le ban 6 on le prépare sur le ban 8 parce qu'on a l'information du ban 7 qui nous aide à faire notre combo mais en gros ça veut dire quoi ça veut dire que vous pensez à un héros qui dans les pics précédents plus dans les bannes précédents ne pourra pas être contré parce que tout a déjà été pic ou ban sauf un héros bien sûr que vous allez ban donc dans ce cas là vous allez vous dire ok toi je te vois venir ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon combo non pas pour avoir plus de force dans mon draft mais je vais utiliser mon combo de manière assez maligne et je vais dire je te ban le counter qui reste à mon héros et en pic 5 comme c'est instantanément derrière je pique ce héros là et là du coup toi tu es obligé d'aller chercher par exemple 2 héros pour counter 1 héros ou de réfléchir à comment tu vas orienter ta strat pour éviter que ce héros ait trop de répercussions sur toi et du coup tu vas te sentir obligé de ban pas vis-à-vis de ta strat mais vis-à-vis de la pression que je t'ai imposé par ton pic 5 alors si le héros que vous souhaitez pique en 5 est en plus un héros qui apporte de la force à votre draft c'est encore plus rentable bien sûr et là c'est une question d'interprétation est-ce que c'est à vous d'estimer si ça vaut le coup d'utiliser votre combo en tant que combo ou est-ce que ça vaut le coup d'utiliser votre combo pour continuer à ban l'adversaire donc c'est à dire que ce ban 8 là il est fait en fonction du héros que vous allez piquer en 5 et non pas en fonction des bannes ou des pics potentiels de votre adversaire du coup vous perdez un ban pour prendre un héros fort est-ce que ça vaut le coup vis-à-vis de ce qui a été draft avant là il n'y a personne qui peut répondre à la question à part vous au moment où vous faites le draft alors on va se remettre une petite série de questions et après cette petite série de questions on fera une petite page de pub puisque ça fait déjà une heure qu'on déblatère sur les drafts et on reprendra au niveau des pics 5 à 8 juste après un joueur pro maîtrise combien de héros les joueurs pro actuels ça fait tellement longtemps qu'ils jouent à Dota et ça fait tellement longtemps qu'ils ont souvent changé de poste qu'à mon avis on peut dire qu'ils maîtrisent tous les héros de Dota après il y a une différence entre maîtriser un héros en matchmaking et maîtriser un héros en clan war au niveau pro ça fait une grosse différence mais je dirais que on doit à niveau pro maîtriser au moins enfin laisser une liberté de 10 à 15 héros sur sa position à son drafter c'est à mon avis le gros minimum et après pour moi on doit être capable de bien sûr de maîtriser tous les héros de sa position sans souci alors Ricky c'est pourri t'as pas besoin de counterpeak nous dit QDQ je vais te répondre tout simplement par un truc non Ricky ce n'est pas pourri du tout actuellement en Chine Ricky c'est jouer offline donc ça j'aime bien je trouve ça très malin mais peu importe où tu vas jouer ton Ricky ça va mettre une grosse pression sur tes supports qui vont être obligés plutôt que de s'acheter du stuff d'acheter des sentries des dust etc donc tout héros invise dans une line up ça impose une contrainte sur les supports d'acheter plus de stuff que ce qu'ils doivent acheter en plus du stuff qu'ils doivent acheter qui est déjà beaucoup de stuff qu'ils doivent acheter donc avoir un héros invise c'est jamais inutile alors si tes supports t'as pas besoin de savoir jouer Slark, TA etc oui par contre quand tu les as en face si tu sais les jouer tu sais à peu près ce qu'ils peuvent faire comme mouvement tu sais à peu près combien de dommages ils peuvent te mettre dans la tête à la seconde et du coup je pense que c'est en support où tu dois savoir jouer le plus de héros plus que sur les lanes alors tu dois connaître alors tu dois connaître les sorts de chaque héros de toute façon c'est vrai tu as pas besoin d'apprendre les skill bulles par coeur de chaque héros c'est vrai aussi d'autant plus qu'il n'y a pas un skill bull par héros défini selon où il est joué et comment il est joué et dans quel but il est joué il y a énormément de skill bulles différents par héros donc si tu veux tout t'amuser à apprendre avant de commencer à draft t'es pas prêt de commencer à draft donc à mon avis faut pas attendre d'arriver à ce niveau de détail là pour commencer à draft si vous avez envie de draft et de toute façon vous allez pas sortir les meilleurs drafts tout de suite il faut expliquer à votre équipe et ça tous les joueurs pro le savent quand vous changez de drafteur dans une équipe il y a forcément un temps d'adaptation à votre nouveau drafteur pardon et du coup j'en suis où là oui il y a forcément un gros temps d'adaptation à votre drafteur du coup quand tu prends la décision de faire du draft dans une équipe il faut que l'équipe soit au courant que ça peut prendre du temps que c'est pas du jour au lendemain où vous allez commencer à gagner en changeant un drafteur est-ce que je vais vous faire de la pratique d'odu oui à la fin j'ai prévu de vous faire des exemples de drafts pro notamment des exemples sur The Summit puisque vous allez avoir cette semaine les finales de The Summit donc j'ai pris les finales des qualifications de The Summit j'ai pris deux parties chinoises et deux parties Europe et on va les regarder ensemble pour avoir un petit exemple à la fin de l'émission quel héros contre Razor oh là plein de héros contre Razor j'ai envie de dire en général on prend Razor plutôt pour contrer un héros genre un OD ou un Landruid ou je sais pas quoi ce qu'il faut déjà si vous voulez contrer Razor je pense c'est pas un corps à corps parce que contre quasi tous les corps à corps avec le link de dommage vous allez vous faire un petit peu massacrer mes coyotes t'inquiète pas il y aura une VOD derrière tu pourras rattraper le début plus tard alors faire un draft counter pick ça veut pas dire le héros ils prennent un héros donc je prends son compte ils prennent un héros donc je prends son compte c'est pas ça faire un draft counter pick c'est essayer d'identifier la stratégie de l'équipe adverse pour draft une stratégie adaptée à leur stratégie contrer leur stratégie ça veut pas dire contrer chaque héros à 1-1 donc tu gardes une ligne directrice dans ton draft en te disant par exemple oh là ils ont pris 3 pushers donc mon contre ça va être de prendre de l'unpush mais ça veut pas dire ils ont pris jacquiro donc mon contre ça va être de prendre un héros qui contre jacquiro non, n'importe quel héros qui a de l'unpush et qui convient dans ta strat est utile alors comment s'informer sur les différentes strats les différents combos les différents counters aux strats et aux piques etc alors Ghost je pense que le seul moyen de s'informer là dessus c'est 1 de regarder les matchs pro et de regarder les sites de stats en ligne par exemple alors je sais pas si j'ai encore le lien tout à l'heure quand j'ai préparé l'émission Voja m'a montré 2-3 sites bien sympas alors il y a Date Dota qui va vous donner les héros les plus joués par tournoi donc déjà vous pouvez prendre le dernier tournoi qui s'est fini et regarder les stats des héros les plus joués mais après il y a d'autres sites très intéressants qui peuvent vous apporter la même chose alors il y en a un qui s'appelle Dota2Stat.com alors je vais vous le copier dans l'IRC alors Dota2Stat.com si je le mets là est-ce qu'on voit quelque chose on voit un petit peu je vais essayer de grossir voilà alors Dota2Stat.com par exemple ça vous donne pour un tournoi le nombre de piques et le nombre de bannes de chaque héros avec leur winrate associée du coup ça peut vous aider à identifier les metabannes alors il y a un autre site qui est pas mal qui m'a montré Voja ce matin aussi alors je ne sais pas si je vais le deux petites secondes je n'avais pas prévu cette question alors je ne retrouve pas le site je ne retrouve pas le site peut-être que je peux retrouver l'endroit où il me l'a dit ah c'est trackdota.com voilà donc trackdota.com vous avez aussi énormément d'informations sur les tournois sur les parties des tournois et du coup vous allez pouvoir aussi regarder ce qui est joué à niveau pro alors il faut un peu fouiner il n'y a personne qui va vous amener l'information sur les metas alors datota c'est celui que j'ai dit en premier qui est vraiment pas mal alors dotabuff lui par contre ça va plus être pour analyser des profils de joueurs que des profils de tournois par contre c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes aussi alors trackdota est vraiment bien pour le coup je ne le connaissais pas celui là et j'ai passé beaucoup de temps cet après-midi dessus à essayer d'analyser des trucs et c'est vrai que ce site est bien un autre site tiens tant qu'on est dans les sites qui peut être intéressant c'est un site pour draft tout simplement qui s'appelle dotadedraft.thecluster.org faisons un peu de pub aux gens qui travaillent sur dota et alors lui je vais peut-être vous le mettre de l'autre côté voilà on va agrandir un peu voilà donc c'est une sorte de ladder de draft alors bien sûr à la fin d'un draft on ne peut pas vraiment dire qui gagne ou pas le draft qui a été draft puisque ça nécessite de jouer un draft pour savoir pour savoir si c'est bien ou pas par contre vous pouvez vous entraîner à draft avec vos amis voilà si vous voulez vous entraîner à draft pour utiliser par exemple moins de temps de temps à draft vos héros pour vous poser plus souvent les questions etc vous pouvez utiliser ce petit outil qui est très sympa alors est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on se fait une petite page de pub on va se faire une petite page de pub je pense allez donc petite page de pub et on continue après l'émission tranquillement jusqu'à 20h s'il y a besoin d'aller plus loin que 20h on ira plus loin que 20h de toute façon c'est moi qui reprend pour du ladder ou de la partie après donc petite page de pub à tout de suite alors on en est où ? on en est au pic 5 et 8 alors bien sûr 5 minutes c'est pas suffisant pour finir sa clope et son café donc du coup je finirai le café en parlant c'est pas grave alors pic 5 et 8 c'est là où vous allez constituer votre draft et c'est là où c'est très important de bien analyser parce que là vous avez 30% de votre draft qui est fait et là vous allez faire les 40% de votre draft maintenant et c'est là où vous avez le plus besoin de réfléchir sur ce que vous allez prendre notamment parce que pic des héros forts c'est bien mais s'il n'y a pas de synergie ça ne va pas servir à grand chose et pic des héros forts c'est bien aussi mais il va falloir lane tout ça ensemble du coup le pic 5 au pic 8 c'est là où vous allez pouvoir fortifier vos lanes et développer un style de jeu particulier une stratégie particulière sur votre draft donc c'est là où il va falloir le plus analyser ce que fait l'adversaire il va falloir prendre une décision stratégique sur ce que vous vous allez vouloir faire de votre partie du coup c'est vraiment les pics où vous avez le plus de choix possible de héros et les pics les plus durs à faire pour moi donc tout au long de cette phase de pic il faut bien sûr analyser les commits de l'adversaire c'est toujours pareil et il faut penser à fortifier vos lanes donc il faut penser à vos supports est-ce que vous allez avoir besoin est-ce que vous allez partir en aggro ou est-ce que vous allez rester sur du classique dual de support sur votre safe lane ou est-ce que vous allez prendre une double roaming est-ce que vous allez prendre des héros un peu moins fort sur la lane mais qui peuvent teamfight tout ça ça va dépendre des choix des héros adverses et ça va dépendre des corps que vous allez vouloir prendre et donc c'est maintenant qu'il faut bien le choisir donc le pic 5 on répète qu'il est soit un pic de force soit un pic réactif soit un pic combo pardon et le pic 6 à 8 sont des pics purement réactifs en général à ce stade là vous avez pic de corps et de support donc c'est souvent ce qu'on conseille parce que garder pour le dernier pic un support c'est pas profiter au maximum de toute l'information dont vous allez disposer sur les derniers pics donc en général on garde le dernier pic pour pic un corps moi c'est ce que je vous conseille en tout cas donc vous devez arriver à ce stade là avec deux supports pris plus deux corps qui vous commitent pas trop dans vos lanes pour pouvoir vous adapter donc c'est encore mieux si les corps peuvent être placés n'importe où à ce stade du draft je vais peut-être pas mettre des questions tout de suite on va peut-être avancer un peu plus et je referai une série de questions après ou quoi que il y a des questions déjà sur le chat alors on va rapidement répondre à des questions t'as essayé d'autres tas de draft comment on sait qui a le meilleur draft et bien voilà le problème c'est que sans jouer un draft tu peux pas savoir qui a le meilleur draft par contre tu peux réfléchir quand il te demande le positionnement des lanes c'est important à mon avis de réfléchir il va te dire voilà moi je les ai placés là est-ce que sorti de mon draft je suis à l'aise sur mes lanes ou pas et ça avec l'expérience tu peux le savoir si t'es à l'aise ou pas et ensuite tu peux te demander s'il y a un teamfight à 5 comment je vais prendre mon teamfight et du coup est-ce que j'ai un bon teamfight ou pas vis-à-vis du draft adverse sachant qu'il faut jamais être out lane plus out teamfight c'est à mon avis très dangereux d'avoir le double combo tu peux perdre un peu sur les lanes en te disant je vais recover en teamfight ou tu peux dire je vais gagner plus sur les lanes comme ça quand je vais arriver au teamfight dans le mid game mes héros seront mieux et du coup je vais rattraper mon écart en teamfight pardon voilà donc on va s'intéresser maintenant au ban 9 et au ban 10 donc le ban 9 c'est le dernier ban que vous allez pouvoir faire le ban 10 aussi bien sûr donc c'est vraiment important parce que là vous avez vraiment toute l'information sur vers quoi va partir la stratégie de l'équipe adverse et vous avez aussi normalement toute l'information pour dire tiens là potentiellement il manque plutôt un mid plutôt un hard lane alors en général quand on commente un draft pro on le sait pas forcément mais on sait au moins que ça va être soit un mid soit un hard lane soit un carry soit un mid du coup on peut essayer de réfléchir à vraiment ce qui est le plus problématique et ce qu'on va vouloir le plus ban donc c'est pour moi le ban de toute façon là on est dans la partie ban 9 et 10 où tout demande à réfléchir énormément il n'y a aucun ban et aucun pick instinctif à ce niveau là du jeu alors le ban 10 et le pick 9 sont aussi des combos ban et le pick 10 et bien sûr le pick où vous avez la full vision donc les points importants pour le ban 9 c'est toujours pareil analysez les commits analysez l'orientation de l'adversaire analysez les counters à votre draft aussi parce que maintenant vous connaissez le draft adverse mais l'adversaire connait aussi votre draft du coup avoir un temps d'avance sur ce que va pouvoir ban l'adversaire va vous permettre d'avoir un temps d'avance sur ce que vous allez pouvoir pick derrière et du coup avoir un plan B il ne faut jamais arriver sur ce pick ici ou là qui nécessite énormément de réflexion sans avoir deux héros en tête surtout si vous avez déjà cramé tout votre bonus time avant c'est à la limite plus intéressant de cramer votre bonus time sur le ban et de bien choisir que sur le pick parce que le pick il est quasiment automatique vous devez déjà l'avoir en tête alors donc la consigne c'est de retirer le héros qui vous embête le plus ou qui embête le plus l'adversaire les points importants du ban 10 c'est les mêmes un peu que le ban 9 sauf que en plus vous avez la possibilité de faire un combo donc comme on a expliqué le combo c'est de dire dans tout ce qui a été pick tout ce qui a été ban en face il n'y a aucun héros qui compte mon héros sauf un que j'analyse tout de suite et du coup je le ban pour le pick tout simplement d'autant plus qu'il n'y a pas de ban réponse entre le ban 10 et le pick 9 donc c'est complètement gratuit et il faut savoir en profiter le pick 9 alors le point important du pick 9 c'est bien sûr il reste un héros à ban en face à pick en face pardon donc en général on prend le meilleur héros disponible restant dans votre draft comment dire ça plus simplement donc vous avez déjà vos 4 héros pris vous n'allez pas pick ce héros là en fonction de l'adversaire mais si jamais il y a 3 ou 4 héros qui conviennent très bien à votre draft en dernier héros pensez à prendre celui qui va le plus embêter la strat de l'autre et pas celui qui convient le mieux à votre strat parce qu'il sera sûrement beaucoup plus rentable dans toute votre partie le pick 10 alors le pick 10 c'est vraiment le pick imba de dota si vous êtes un draft c'est sûrement pour ça que les équipes aiment à ce point jouer first pick c'est qu'il est beaucoup plus facile de valoriser ce pick 10 parce qu'on connait tout donc de vraiment faire le bon choix à ce moment là plutôt que de choisir un combo dans les 3 phases où on peut faire des combos en second pick pourtant on a 3 possibilités de combo donc ça est normalement censé être 3 fois plus fort que le pick 10 pourtant le pick 10 pour moi le fait d'avoir et le pick 1 et le pick 10 fait que le first pick est vraiment très intéressant et comme je disais par contre si vous avez peur de rien si vous n'avez pas peur des first pick si vous n'avez pas peur des last pick le second pick va être plus intéressant pour vous donc le pick 10 vous avez toute l'information nécessaire pour pick le bon héros le bon contre celui qui convient le mieux et à votre strat et à la strat adverse alors là j'en ai fini pour toutes les positions de pick alors après on va parler un petit peu de strat global et on va faire des exemples ensemble du coup si vous avez des questions sur les positions de draft c'est le moment de les poser avant qu'on passe à des choses un peu plus stratégiques au niveau autre que les picks c'est le moment alors comment on draft face à une team qui joue void position 1 alors ta réponse est pas mal on banne les plus gros combos euh oui alors après il y a énormément de combos qui sont possibles dans la chronosphère donc je sais pas si t'arriveras à les banne tous euh et on draft une trilane aggro alors euh ça peut être bien euh par contre la trilane le choix de partir en trilane aggro ou pas dépend des supports qui vont être pick donc si tu tu vas pas avoir assez de banne je pense pour retirer à la fois euh tous les combos euh chrono euh plus euh tous les euh tous les supports qui vont pouvoir t'empêcher euh d'aller faire une aggro du coup euh c'est un peu dur de faire les deux en même temps par contre tu peux choisir de euh banne des euh des supports qui vont être euh très orientés teamfight euh ou alors des gros supports dessus de contrôle de lane de façon à effectivement pouvoir placer une aggro et après bon euh je pense qu'il faut laisser les gens euh prendre tous les chronos enfin tous les tous les ultis de chrono qu'ils veulent euh de toute façon euh votre jeu va pas être va être de bait la chrono euh ou alors de jouer avec un héros sacrifié que vous allez laisser bien devant se faire prendre dans la chrono euh ou alors de partir en évitant tous les fights et en allant en split push pour moi pour moi ça reste ça reste que des solutions viables euh le fait de face euh un void en triline ça peut être dangereux c'est quand même un héros qui est dur à tuer puisqu'il a un blink back et le backtrack donc du coup le face euh ça peut ne pas être forcément rentable euh vous pouvez jouer avec du silence ça ça peut être très bien prenez des héros avec des euh des possibilités de hull scepter puisque vous allez pouvoir le faire voler dans sa chrono et du coup nullifier un peu sa chrono euh prenez des héros contre l'escape comme ça vous ne pourrez pas euh vous ne pourrez pas les euh les prendre facilement dans la chrono et prenez surtout une strat contre contre void qui ne nécessite pas d'être énormément stacké comme ça il n'y aura jamais plus deux ou trois héros dans la chrono plus deux ou trois héros derrière qui pourront les aider à s'en sortir en gros avec du disable normalement vous pouvez vous en vous en sortir ouais c'est ça en gros la triline n'est pas une bonne idée sauf si le draft de support adverse est faible euh s'ils ont un wooder par exemple si vous voyez qu'ils piquent un wooder vous pouvez tout de suite penser à à faire une triline aggro euh et si vous voyez qu'ils prennent que des supports qui n'ont pas beaucoup de disable très fort en teamfight c'est pareil vous pouvez penser à une triline aggro au delà de ça c'est compliqué un omni un silencer c'est très bien pour nullifier la chrono il y a plein de choses qui nullifient la chrono hein ce qui compte c'est de disable le void dedans et de silence les mecs derrière euh qui font beaucoup de damage dedans après euh la chrono ça a un cd qui est pas très long mais euh comme toutes les strats basées sur sur des gros ulti de teamfight qui ont un cd si vous arrivez à le faire à faire perdre le cd derrière vous avez une fenêtre où ils vont se sentir complètement euh inutile et vous pourrez en profiter c'est ça qu'il faut absolument euh rechercher contre les grosses strats du genre tide du genre voilà faites leur claquer leurs ulti vous vous évadez vous prenez des héros qui ont très peu de timing sur l'ulti et du coup vous pouvez re-go derrière instantanément si vous avez pas perdu grand monde voire euh carrément euh buyback et re-go dans le tas avec vos ulti dispo alors zibou euh c'est une question très intéressante mais euh on parle des drafts dans cette technique de l'ingénieur donc à la limite repose-la moi plus tard quand on sera dans une dans plus dans la technique dans le tips de l'ingénieur et je m'occuperai de répondre alors tu comprends pas à quoi sert le site d'Otadraft alors euh le site d'Otadraft il est juste là pour pouvoir t'entraîner à draft contre des gens c'est à dire que plutôt que de de lancer d'Otadraft et à chaque fois de créer un lobby et machin tu peux rapidement draft euh et aller jusqu'aux phases de lane sur le site après c'est ton interprétation qui définit si oui ou non euh ça va euh être euh si oui ou non euh ton draft est meilleur que l'autre et en discutant avec ton adversaire en fait c'est bien si tu le fais contre quelqu'un que tu connais comme ça après vous pouvez échanger dire tu l'as placé middle moi je l'ai placé middle donc du coup euh c'est moi qui vais gagner le mid donc du coup dans mon plan de jeu je vais pouvoir dire je vais snowball vers le top ou snowball en bas etc et euh je vais potentiellement dominer ton équipe mais c'est tu le faire juste comme ça de but en blanc contre n'importe qui n'a à mon avis pas forcément intérêt par contre le faire avec quelqu'un qui sait draft ou qui apprend aussi à draft vous permet d'échanger et vous permet de lancer euh 70 drafts à l'heure quoi j'exagère un peu est-ce qu'il y a un draft imba vs all non absolument pas euh ça n'existe pas les drafts imba à dota euh puisqu'il y a des bannes c'est impossible d'avoir un draft prédéfini alors on va continuer un petit peu alors ça des fois vous voyez ces graphiques là sur les streams de certaines télés ça c'est mon petit draft à moi sur sur comment on juge un pic alors je vais essayer de vous l'expliquer en gros j'ai pris toutes les caractéristiques pour moi qui pour moi sont importantes dans un draft et en fonction alors en bleu vous avez les bannes en orange vous avez les pics et en fonction de ça je peux analyser les forces et les faiblesses d'un pic par exemple là on est sur la game EG Clownine que vous avez pu voir hier avec Clownine qui a pic le Nécro et EG qui a pic Naga support avec un slark et donc j'ai un petit programme sous Excel qui en fonction des héros pics me donne un petit peu si tel héros apporte de la massivité si tel héros apporte du split push etc et à la fin ça me capitalise tout sur un petit graphique et si on regarde un petit peu le graphique le draft de EG on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de team fight beaucoup de pick up ils ont du late de manière assez conséquente ils ont du push de manière assez conséquente et un un push qui est moyen par contre ils ont 0 split push et très peu de massivité alors la massivité c'est votre force en mid game en gros vous allez arriver à 5 à un endroit de la carte vous allez être tellement massif que tant que votre carry n'aura pas 10 millions de stuff vous n'arriverez pas à contrer cette massivité du coup là on s'aperçoit qu'il manque de massivité il manque de split push et ils ont moyennement d'un push maintenant si on regarde le draft que nous a fait C9 on s'aperçoit qu'eux aussi ils n'ont pas de split push donc en gros il n'y a pas moyen d'esquiver les teamfights heureusement pour C9 ils ont aussi beaucoup de teamfights donc ils ont un draft équivalent en termes de teamfights au draft de EG donc derrière ça va se jouer au niveau à 2 niveaux le draft de C9 là où il est avantageux donc il a à peu près autant d'un push que le draft de EG mais là où il est intéressant c'est qu'il contient beaucoup de massivité beaucoup de massivité ça veut dire qu'il va avoir un très fort mid-game là où EG lui il ne va pas avoir un très fort mid-game c'est à dire que mis à part les gangs du slark mais gang ça nécessite que la team en face elle soit splittée si en mid-game la team en face elle est rassemblée le slark il ne sert pas à grand chose la DP c'est bien mais ça force des teamfights sur des tours si ce n'est pas vous qui pochez ça ne va pas avoir beaucoup d'impact et si la team en face est très massive ils vont quand même pouvoir rentrer dans votre ulti DP et vous tuer ensuite on a plus d'escape que EG donc un teamfight qui va être un peu plus difficile à prendre de leur part tout en ayant autant de teamfight on a autant de pick-up donc on peut chasser sur la carte et on peut aller chasser les carry adverses sur la carte ce qui fait que le potentiel de farm en gros plus vous avez de pick-up plus vous allez mettre de pression sur la carte et moins les carry adverses vont pouvoir farm alors là on voit que les pick-up sont à peu près équivalents des deux côtés du coup il n'y a aucun carry qui est safe donc du coup les carry vont avoir tendance soit à être surprotégés par les supports soit à se rassembler avec son équipe pour les phases et du coup aller encore plus en teamfight et donc là si moi je regarde ça je me dis que au mid-game C9 a un avantage énorme sur EG donc si EG n'a pas des lanes extrêmement fortes l'avantage va être colossal et du coup C9 va pouvoir se poser devant des tours et va pouvoir prendre tous les teamfights qu'il souhaite prendre en mid-game si par contre C9 laisse dégénérer la partie et décide de ne pas imposer une massivité et de ne pas imposer de pression dans ce cas là ils vont se retrouver avec un late fort sûrement un peu plus fort du côté de EG et donc la partie risque de glisser en leur défaveur et si on regarde cette partie là effectivement C9 a non seulement fait un très bon début de partie mais en plus ils ont push assez vite ils ont pris des teamfights assez vite qu'ils ont gagné ce qui a agrandi encore plus leur avance et ils ont confiné EG dans leur base ils n'ont pas pu farm tant qu'ils voulaient la naga support elle n'a pas pu sortir sa radiance de la partie etc et ils ont bien joué leur pick et au final ils ont gagné donc quand je vous dis que le draft a une influence certaine sur la game en termes de victoire ça définit un temps fort et un temps faible et du coup c'est à vous c'est votre analyse qui va définir comment vous allez devoir réagir par exemple comment aurait pu réagir EG en voyant un draft comme ça ce qu'ils auraient pu réagir EG c'est de se dire ils vont être massifs du coup je ne vais pas pouvoir push leur tour parce que si j'arrive devant leur tour ils vont avoir l'avantage de leur tour et l'avantage de la massivité du coup ça va être très dur pour moi de push les tours parce qu'ils vont avoir tendance à me ripe sous la tour du coup plutôt que de prendre du push si je prenais du split push avec un furion avec un lican comme ils aiment le faire etc si je prenais du split push ça veut dire qu'au moment où le pick massif qui n'est pas un pick push mais un pick massif ça ne push pas très très vite le truc c'est qu'un pick massif ça centralise un team fight ça prend le team fight et quand ça vous a tué bon bah effectivement on peut push les tours mais si jamais vous n'avez pas grand chose si jamais vous n'êtes pas en train de commit sous la tour et que vous ne faites que balancer des spells pour repoucher les waves le pick massif il va avoir bien du mal à prendre la tour il va mettre beaucoup plus de temps et pendant ce temps là vous pouvez avoir un split push efficace sur les côtés de la map et du coup aller chercher du farm là où vous ne pouvez pas le prendre d'habitude voilà donc ça c'est un truc c'est très facile à coder sous Excel ça vous donne des petits graphiques alors quelle est la différence entre push et un push Luchano est en train de répondre sur le chat je vais vous l'expliquer parce que c'est important quand la capacité à push c'est la capacité à prendre une tour vite et la capacité à un push c'est la capacité à déblayer tous les creeps sous la tour par exemple un Tinker est un héros qui un-push et qui ne push pas alors qu'un Furion lui a une capacité à push parce qu'avec ses tréons il va pouvoir focus les tours et du coup les taper alors que lui alors que le Tinker lui une fois qu'il a déblayé les creeps il ne peut que le taper avec sa petite boule bleue et du coup ce n'est pas vraiment un pusheur est-ce que c'est clair alors Likan lui il est considéré comme Likan lui il a une force de push et une force d'un-push parce qu'avec ses loups et son attaque il va aller très vite à déblayer tous les creeps malheureusement quand il y a une team en face c'est jamais le Likan qui va en premier donc du coup effectivement ça push très vite ça se push très vite mais en un-push c'est bien mais sans plus par rapport à une wave de DP plus une élue de l'Elder Titan qui eux vont déblayer complètement une wave de creeps sans même commit dedans ah c'est pas un site de graphes c'est mes graphes persos est-ce qu'il est possible d'avoir mon fichier Excel ? oui ça devrait être possible d'avoir mon fichier Excel si vous voulez il faudrait que je le mettre quelque part je vais peut-être l'envoyer à Lulu je vois qu'il traîne là derrière je vais peut-être l'envoyer à Lulu qui peut peut-être le mettre dans une dropbox et vous donner le lien mais non ça franchement vous pouvez le faire vous-même c'est vraiment pas compliqué c'est des radars sous Excel la seule chose qui est un peu chiant c'est de pouvoir dire que tel héros a telle force et ça ça nécessite de connaître bien les héros de dire que parce que là c'est une bête addition des forces de chaque héros alors on va faire question réponse tout de suite et après on enchaînera avec des drafts exemple concernant le draft je prends en compte le héros tout seul et après j'additionne les 5 héros ah c'est pas Luciano qui parle d'accord donc non non tu peux pas estimer les synergies des héros en plus des héros là par exemple si je vous fais dans l'exemple que j'ai pris alors moi en général je mets 5 points par héros de force que je répartis dans les différentes catégories alors non c'est pas celui-là voilà c'est celui-là on va y arriver ne vous inquiétez pas voilà donc là moi je fais juste un petit tableau bête et méchant et par exemple pour moi le TB quand ça a 3 ilus devant une tour c'est massif le TB c'est un héros qui apporte beaucoup en late game le TB c'est un héros qui push et le TB c'est un héros qui split push avec ses ilus si je prends le Slark le Slark pour moi c'est un héros qui a énormément d'escape qui peut dispel qui peut jump et tout donc je lui mets 2 points alors on voit pas bien forcément on voit pas bien c'est petit on peut agrandir plus voilà donc le Slark alors du coup comme j'ai agrandi je peux pas vous montrer tout donc voilà ici dans mon tableau je mets en entrée les différentes forces des héros et après je répartis les points Magina par exemple je lui mets 2 points en late 1 point en speed push et 1 point en escape et après j'en fais la somme et ce que vous voyez là dans les bannes c'est tout simplement la somme affichée pour chaque catégorie donc là c'est purement théorique vous prenez pas en compte les joueurs vous prenez pas en compte les synergies et ça vous donne juste en quoi un draft est fort peu importe qu'il soit bien joué ou mal joué enfin s'il est mal joué un draft c'est nul mais s'il est bien joué vous allez pouvoir avoir vos temps morts et etc ok Luciano veut pas bosser mais c'est pas grave je vous donnerai ça plus tard je mettrai ça sur mon google doc et je vous donnerai ça plus tard vous inquiétez pas ah j'en ai plein d'autres des outils comme ça qui sont très très bien alors est-ce que vous avez encore des questions on se fait quelques exemples rapido puisque le temps passe et qu'il nous reste 20 minutes d'émission après on peut déborder un peu si vous le souhaitez mais ça vous fera moins de matchmaking en Fuji une crêpe salée c'est pas au beurre doux c'est au beurre demi-sel voyons oh est-ce qu'un Mipo de Nothail c'est pareil qu'un Mipo de Fucking Mad complètement pareil il n'y a pas de différence voire même le Mipo de Fucking Mad parfois meilleur que celui de Nothail on va mettre ça dans le lien de la vidéo aussi ça c'est une super idée est-ce que ça me permet de bête mon tableau ? non ça me permet pas de bête du tout par contre ça peut être utile pour vous pour prédire pour les pronos de Lulu par exemple parce que les pronos de Lulu c'est basé sur le temps si vous voyez qu'une équipe fait un draft massif contre absolument aucun non-push ou un draft push contre absolument aucun non-push et bien ça peut vous aider à vous rendre compte que la partie va être finie en 25 minutes ou en 20 minutes au lieu de 60 si par contre vous voyez qu'une équipe elle a aucun pouvoir de push contre une équipe qui a 0 pouvoir de push vous savez que ça va farmer voilà donc ça peut vous servir là-dessus alors on va se prendre des petits exemples de draft alors je vous ai prévu donc 4 parties de The Summit 2 parties extraites de la finale Vinci Gaming contre LGT Gaming oh Lulu il a plus d'item à donner alors Lulu si tu veux écoute regarde je vais te montrer quelque chose sur le stream en direct voilà ça c'est ce que j'ai gagné cette semaine sur Dota Buff sur Dota Buff sur Dota The Trade si tu veux je te donne tout comme ça tu auras des choses à faire gagner il y a un petit panda mythique un petit mythique clockwork une petite moustache légendaire de Pudge voilà tout ça c'est gratuit c'est gagné c'est les abrutis sur Dota The Launch qui me les ont donné parce qu'ils parient très mal donc allez si tu veux je te donne ça bon allez on n'est pas là pour se la raconter comme dit Lulu on est quand même là pour avancer alors je vais lancer mon Dota parce qu'on va les regarder directement sur la Dota TV alors il faut savoir que j'ai pris des parties comme ça je n'ai pas vraiment regardé donc on va essayer d'analyser un petit peu les pics alors d'ailleurs Lulu si tu veux montrer que tu as tout compris au viewer tu peux venir faire l'analyse du pic avec moi comme ça je te laisse parler et on en discute et voilà et tu bosses un peu bordel feignasse t'as pas stream une heure de la journée alors moi je dis regarder les tournois match téléchargé alors normalement je dois pouvoir pourquoi ça ça marche pas ah si ça marche voilà qu'est-ce qu'il nous montre Lulu Lulu il montre qu'il a gagné plein d'items et après il dit qu'il est pauvre et qu'il n'a pas d'items à vous faire gagner alors ça si c'est pas si c'est pas mentir à ses viewers moi je comprends plus alors on va commencer par Vinci Gaming alors bien sûr on va pas regarder les drafts sinon ce serait triché et Alors, on va pouvoir aller plus loin peut-être. Voilà, parfait. Donc, c'est des matchs qui se sont joués il n'y a pas longtemps, et c'est des équipes que vous allez retrouver ce week-end dans la finale. Donc là, on voit qu'on retire pure méta, on retire le panda, on retire la DP. Euh... Il y a un truc pour avancer plus vite, non ? Je passe à la soula, c'est ça ? On retire le Skyward Smash. On va mettre en x2. Allez. Ça va aller plus vite. Et on retire... On va mettre en x3 alors, x4. Ils sont chiant, ouais. Est-ce que vous voyez assez ou est-ce que vous voulez que je mette en plein écran ? Et on retire l'ogre magie. Donc là, si on reprend notre méta ban de ce tour pour les chinois. Il nous reste Likant, Void... Il nous reste Likant et Void. On va voir ce qu'on pique. Dire Team Ban. Alors bien sûr, j'aurais dû regarder s'ils me font mentir ou pas avant, bien sûr. Mais bon. Tide Hunter. Du coup, ils ont estimé qu'ils préféraient LGT Gaming, dans cette partie, avoir un offlane fort. Je vous disais que Tide Hunter, il était pas loin dans la liste des Meta Ban. Donc Tide Hunter, juste derrière. Donc ils choisissent de prendre du Team Fight et directement un offlane. Sachant que c'est un offlane qui peut aussi contrer pas mal de mids. Si vous prenez un héros corps à corps à ce moment-là de la partie, qui est censé aller au mid, vous avez une chance de vous retrouver contre Tide Hunter. Donc ça a, on va dire, un autre tool important, puisque normalement on se disait offlane, mais pas forcément, forcément. Derrière, Jaciro Invoker, du côté Vinci Gaming. Alors Jaciro Invoker, ça peut être considéré comme limite un combo, puisque Ice Pass into Boules de Feu très fort. En gros, ils ont quand même choisi de prendre deux gros héros de Team Fight derrière un pic de Tide Hunter. Donc du coup, là déjà, ils donnent l'idée à LGT Gaming qu'ils vont les challenge. Qu'ils vont dire, bon ok, vous avez piqué un gros héros de Team Fight. Moi, je vais aussi piquer deux gros héros de Team Fight, avec en plus une capacité à poche. Derrière, LGT Gaming, eux, ils restent toujours dans les héros de la Meta Ban. Donc là, on a que des héros qui sont très forts, qui peuvent aller un peu n'importe où, et on décide de prendre Lycan. L'avantage de ce Lycan, ça va être de dire, si vous voulez trop nous conteste sur l'aspect Team Fight, avec mon Lycan, je vais être capable de Split Push. Et si jamais je décide d'aller en Team Fight, je pourrais y aller avec mon Lycan, parce que Lycan, c'est l'un des early dealers les plus forts de la Meta Game. Donc, on apporte un Tide Hunter, un Lycan, donc on apporte de la massivité. On apporte du Team Fight et on apporte du Split Push. Derrière, on apporte Invoker, Jakiro, qui ne sont pas vraiment des piques ultra massifs. Je veux dire, Jakiro, c'est quand même un peu massif, mais Invoker, ce n'est pas un héros de massivité. Du coup, pour l'instant, on a LGT qui se sent un peu plus à l'aise sur le Mid Game, avec ce début de draft. On a un LGT Gaming qui est apte à partir en Team Fight sur ses trois prochains piques très facilement, et qui est apte à partir en Split Push sur ce Lycan, ou même à jouer 4 plus 1 avec ce Lycan pour l'instant. Du coup, on va entamer la phase de ban. Donc là, si on est VG, on se dit qu'ils ont plus de massivité que moi. Est-ce que j'ai envie de leur laisser encore plus de massivité ou pas ? Ou est-ce que j'ai envie de leur laisser autre chose ? Et du côté de LGT, on a Jakiro, Invoker, qui est pique. On n'a pas envie de leur laisser la Naga Sirène, donc on n'a pas envie de leur laisser la possibilité de partir sur du Split Push, voire un héros qui peut contrer un Team Fight avec juste un slip. Donc on le retire. Du côté VG, on retire la Viper. Donc Viper a un mid, voire un carry qui est extrêmement massif en mid-game. Donc voilà, on retire de la massivité. On retire Void. Donc là, on retire un deuxième gros héros de Team Fight, pour éviter que Vinci Gaming aille encore plus challenger LGD en Team Fight. Donc comme on a pique-liquant, on sait qu'eux, ils ont deux héros de Team Fight. Nous, on n'a qu'un héros de Team Fight. On veut limiter leur possibilité de très gros Team Fight. Donc on retire ces deux héros-là. Surtout, c'est aussi très bien au niveau de la chrono avec Jakiro et Invoker. Donc on retire en plus ce combo AOE-Void, Jakiro-Invoker, qui est très dur. Donc là, on va voir s'ils décident de prendre un combo particulier ou de continuer à virer de la massivité. Je parlais du temps de réserve, on voit que LGD, là, apparemment, est plus à l'aise dans son draft, puisqu'ils n'ont pas encore utilisé de temps de réserve par rapport à Vinci Gaming. Vinci Gaming qui se pose beaucoup de questions. Et Vinci Gaming qui s'oriente vers un Yo, alors qui a retiré le Puck. Donc qui retire un héros de... Alors Puck-Liquant, c'est extrêmement bien. Les gens ne le considèrent pas souvent. Mais l'ulti Puck est très bien avec le Likant, parce que le Likant, son problème, ça deal énormément, mais il passe son temps à courir après tous les héros. Et l'ulti Puck, c'est sûrement le meilleur ulti pour empêcher les gens de courir. Puisque ça a un gros radius, vous allez pouvoir prendre beaucoup de héros dedans. Et les gens sont obligés de rester dans cette zone confinée, sinon ils se font stun. Et donc le Likant, lui, il arrive dans cette ulti et il se dit, « Là, c'est papa qui régale. Là, vous ne pouvez pas me fuir. » Donc en gros, soit vous allez me face avec un Tide Hunter qui pourra mettre un Ravage, soit ça va être la merde pour vous et je vais vous dire la mort. Donc on retire le Puck. Très bon, très bon choix. Et on prend Yo. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi on prend un Yo. L'avantage, c'est que l'équipe adverse, elle ne peut pas ban avant que Vinci Gaming prenne le prochain pick. Donc du coup, on a une possibilité de Yo plus quelque chose qui est assez forte. Et en plus, si on réfléchit à la combo Yo-Tini qui est la combo la plus visible actuellement, on a un LGD qui a déjà deux corps qui sont corps à corps. Contre Jaciro invoker, ce n'est pas terrible, autant le dire, de prendre un Tini pour LGD Gaming parce qu'on va se retrouver avec trois corps qui sont corps à corps. Donc déjà, un, sur les lines, c'est faible. Et deux, ça ne va pas très bien. Ça va se prendre de l'icepass, ça va se faire pousser en arrière par l'invoker. Voilà, ce n'est pas une très bonne idée de prendre encore un corps qui est corps à corps. Donc du coup, prendre un Tini, c'est une mauvaise idée. Donc du coup, ça peut laisser à Vinci Gaming le loisir de prendre un Tini complètement gratos. Alors, on me demande sur le chat, est-ce que Tini sans le Yo, c'est nul ? Non, Tini sans le Yo, c'est bien. Ça, c'est déjà vu, mais avec Yo, c'est encore mieux. Donc là, on va voir ce que va décider de prendre LGD Gaming. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Donc déjà, il faut un truc qui empêche le Yo un petit peu d'être efficace. Et il faut réfléchir à ne pas potentiellement prendre un héros qui contre le Yo quelque chose. Et ils sont dans un délire où ils ont un petit peu de teamfight, un petit peu de split push, un petit peu de tout en fait. Mais encore concrètement, ils n'ont rien pris. Donc il faut là qu'ils choisissent une stratégie. Voilà, je n'ai pas coupé à temps. Donc ils ont choisi Visage. Alors, Visage qui a un support range, du coup qui va avec les bats pouvoir aller focus des héros malgré l'essor des héros en face. Qui a un gros burst. Donc ça va être très chiant pour le Yo. C'est un support qui peut instante un Yo très vite. Surtout si ça agarre en fait, ça instante Yo invoqueur même assez vite. Ça peut apporter du split push en plus. Et c'est globalement un support qu'on oriente teamfight. Et du coup, eux, ils ne se sont pas posé la question. Vous avez vu en face, Vinci Gaming, instante, ils ont pick teamy. Ils ont leur combo, ils sont contents. Et là, ils ont même un full combo AOE. Ils ont aucun héros qui est mal placé dans leur truc. Puisqu'eux, ils ont le teamy qui va pouvoir taper en AOE dans un ice pass. Ils ont en plus le relocate qui ne sera pas embêté par le ice pass puisque c'est eux qui l'ont. Ils ont l'invoqueur qui va pouvoir deal énormément, qui va avoir de la place. Donc là, ils ont un peu tout pour contrer la massivité qui était en train de se profiler en face. Du coup, maintenant, il n'y a que le Tidehunter et un peu le ligand qui est massif. Le visage, ce n'est pas un héros de massivité. Donc on est un peu revenu à égalité avec ce teamy qui va apporter de la massivité. On va voir comment réagit LGD. Là, si on devait réfléchir à LGD, on se dit qu'ils ont potentiellement un carry, potentiellement un hardlane et un support. Donc il va leur rester un mid et un support à pick. Donc là, dans ce cas-là, on aurait tendance à pick le support pour ne pas committer son mid tout de suite. Alors, Yotini de revisage, c'est quoi les mieux ? Bah, c'est différent. Je ne sais pas répondre à cette question en fait. Donc voilà, on pique le dernier support, qui est un support Bane. C'est le support de lane par excellence. C'est-à-dire qu'en teamfight, c'est pas mal, mais c'est quand même pas la panacée. Par contre, sur une lane, c'est vraiment le héros qui est infâme. Ça vous fait gagner des lanes très facilement. Soit en face, vous avez un carry et dans ce cas-là, ça va vous pomper vos dommages au début de partie et du coup, vous n'arriverez pas à l'hastit. Soit avec son Nightmare, ça va pouvoir setup des ganks. Et avec son ulti, ça va pouvoir pick up n'importe où sur la map. Du coup, Bane, excellent héros, ça conforte les lanes de LGD Gaming. Qui va pouvoir aller sortir à la limite, je dirais même avec un visage Bane, ils peuvent sortir un carry qui est vraiment strong parce qu'ils auraient vraiment un carry comme un Magina, ou une PA ou n'importe quoi qui est pas très fort sur la lane parce qu'ils ont vraiment une tuale de support qui va compenser ça. Et il faut penser que, donc là il va leur rester un mid. Il faut penser que potentiellement, si on regarde le draft de Vinci Gaming, ils peuvent tout mettre mid. Ils peuvent mettre le Jack Hero mid, ok, super fort. Ils peuvent mettre un invoqueur mid, ok, super fort. Ils peuvent aussi mettre un Yotini mid, et Yotini mid c'est super fort aussi. Du coup, ça va être très dur de choisir pour LGD Gaming ce fameux héros mid qui va leur manquer là, parce qu'il peut être contré par 3 possibilités et non pas une. Ou un autre mid, ça peut aussi très bien être Yotini safe, enfin ils peuvent à l'heure actuelle du côté Vinci Gaming tout faire. Et ça c'est vraiment là qu'on reconnaît un bon pic pour moi. Donc on décide de back Pugna, on sait du côté Vinci Gaming que ce qu'il va falloir prendre c'est un mid. La question que se pose Vinci Gaming, c'est est-ce qu'ils ont envie de se faire push ou pas ? Alors avec Yotini, on a envie d'avoir une capacité de farm quand même pour aller chercher au moins la ganime du Tini avant que les choses se corsent trop. Du coup, on retire Pugna qui est un très bon mid contre l'ensemble de leur héros et qui a une forte capacité à push. Sa Death Ward ici, elle est bien, mais pas non plus... Je pense pas que ce soit non plus la folie, bien que ça doit peut-être vider très vite le Yot. Je suis pas sûr que ce soit un bon contre Yot, j'ai un doute. Je préfère pas dire de bêtises. Et donc du côté de LGD Gaming, on retire le Riki. Alors là, on sait que les héros qui sont en face sont pas des bons offliners. Du coup, même si on sait pas où se place l'invoqueur, le Tini, etc. On se doute que le dernier héros va être un offliner. Et on retire Riki parce qu'en Chine, bah Riki s'est joué en offlane. Donc Minchigami qui est censé, d'après moi, piquer un hardliner. On va piquer un Magnus. Alors là, on sait encore moins où vont être les héros. Parce que Magnus peut être mid, Tini peut être mid, Derbaker peut être mid, Jackyro peut être mid, comme tout ça n'importe où. Donc là, c'est complètement la merde de prédire les lanes. Du coup, on va se retrancher, à mon avis, vers un setup de lane complètement classique du côté LGD Gaming. Et on a pris la Batrider. Alors du coup, ça peut être soit la Batrider mid. On va aller voir le laning directement. C'est bien quand on est sur replay. Allo, j'ai demandé, elle est là. Arrête de bugger. Merci. Donc on a mis... Ok, on va aller en fois. Donc on a mis Ice 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 au Magnus sur la offlane. Donc c'était bien le Magnus offlane, dernier pic. Hop. On a mis au mid le Yotini. Et on a mis l'invoqueur en carry, supporté par le Jackyro. Du côté adverse, on a répondu ça comment ? On a répondu avec le Likant sur sa safe lane, en position classique avec les deux supports. Donc quand on est perdu, rien ne vaut le classique. Enfin, la strat la plus safe. On a mis... Alors la question c'est, on a mis le Teeny mid. Je vous disais que c'était un beau mid, surtout contre les corps à corps. Donc ils ont pris le bête que ce soit Teeny en face. Donc why not ? Ça c'était sûrement la meilleure position de mid qu'ils puissent prendre. Bien que Batrider contre corps à corps c'est pas mal aussi. Et ils ont mis la Batrider offlane. Voilà. Non, je ne veux pas vous... Enfin, oui je peux vous mettre en grand, mais on ne va pas regarder la game les gars. On va passer à un autre draft. Le but c'est de commenter des drafts, c'est pas de regarder des games. Donc là je vous ai montré les lines, donc du coup on va fermer. Pourquoi tu te relances ? Je viens de te demander de te fermer. Ce truc est complètement con. Voilà, je te remercie. Arrête toi. Parfait. Donc révélez l'équipe gagnante. On va juste regarder. Donc là c'est Vinci qui a gagné. En 36 minutes. Easy. Tu sens dans la draft qu'a fait Vinci sur cette game là. Tu sens qu'ils avaient plus de possibilités. Et qu'ils avaient plus de réponses possibles au draft. Et qu'ils ont contraint un peu LGD à pic des héros unusual comme Bane par exemple. Et pas avoir des lines très fortes. Ils avaient un corps liquant, ils avaient un corps Tide. C'est bien. Mais tu sens que sur les lanes ils sont faibles. Donc si LGD Gaming derrière, ils sont pas capables en teamfight de renverser la vapeur en mid game. Clairement ils vont perdre. Donc c'est beaucoup plus dur de partir avec un désavantage. Surtout quand on a un tool de teamfight qui est aussi puissant du côté Vici que LGD. De gagner. Alors Silencer aurait été un bon last pour LGD. Peut-être mais tu l'aurais lane où ? Et contre quoi ? Parce qu'à peu près contre n'importe quelle lane, Silencer je pense que ce serait fait massacrer. Et un Silencer sans stuff, je suis pas sûr que ce soit un très bon choix de pic. Silencer je trouve ça assez dur à draft. Parce que soit tu le mets support. Ok, ça va avoir une influence mais ça va pas... Il va falloir un autre héros qui est capable de gank et très fort avec lui. Ou alors tu le mets corps mais si tu le mets corps il faut qu'il se soit en face une lane assez faible parce que sinon ça va se faire massacrer. Alors c'est pas évident je trouve à draft Silencer. Quelle heure il est là ? 20h01. Du coup on va faire des petites questions si vous en avez sur ce draft, sur ce que j'ai dit. Sinon est-ce que vous voulez qu'on parte jouer tous ensemble ? Est-ce que vous en avez marre un petit peu des tips de l'ingénieur ? Ou est-ce que vous voulez qu'on se fasse un autre draft ensemble avant de partir jouer ? Je vous laisse me dire sur IRC ce que vous avez envie de faire. Soit on s'en regarde un autre, soit on arrête là. En tout cas 5 minutes de questions là tous ensemble. Vous me dites ce que vous avez envie de faire et après on part faire ce que vous avez envie de faire. La nuit est à vous, c'est à vous de choisir. Contre une team qui a beaucoup de pick up, ce qu'il ne faut surtout pas jouer, c'est du split push. Déjà. Le late game, moyen aussi parce que beaucoup de pick up veut dire beaucoup de pression sur votre carry. Du coup il va falloir, si vous décidez de partir sur du late game, il faut le protéger énormément. Avec un 4 plus 1 push, soit pour faire diversion, soit pour être derrière lui, ça peut être une bonne option. De l'escape sur votre carry, ça c'est essentiel s'il y a beaucoup de pick up. De l'escape sur votre mid aussi parce que le mid va subir une très grosse pression. Et après, ça dépend du type de pick up qu'il y a. Si il y a du pick up et beaucoup d'un push, vous n'arriverez pas à push, ce ne sera pas la bonne solution. En tout cas, vous sur du pick up, souvent quand il y a beaucoup de pick up, il n'y a pas beaucoup de push en face. Du coup, défendre vos tours va être la solution la plus obvious pour moi. Avoir des héros qui vont facilement défendre les tours et des héros qui vont pouvoir récupérer du farm facilement, je pense. Après, le pick up, ça s'arrête au niveau du mid game. Si vous avez un pick très massif, vous allez tout de suite vous rassembler à 5 et le pick up sera complètement inutile. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, je vais faire un straw poll parce que ça me paraît beaucoup trop compliqué de compter comme ça en live. Donc, on va se faire un straw poll rapido pour que vous posez vos questions. On n'est pas perdus. Alors, là, draft, play. Hop, great. Voilà, je vous mets le straw poll tout de suite. C'est sur IRC. Je vais vous le mettre sur le live, je dois avoir un title de près quelque part. Voilà. Ah, c'est bien fait quand même. Alors, euh... Non. Comment on fait ça ? Le lien qui s'affiche n'est pas le bon lien. Attendez que je l'ai corrigé. Voilà. Donc, vous pouvez aller voter ici ce que vous voulez. Euh... Bien sûr. Alors, pour l'instant, légère avantage au draft. Pour l'instant, là, moi, je réponds aux questions. Je vous le laisse 5-6 minutes. Euh... Quichot, 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 quichot. Tu peux mettre un S, s'il te plaît, un Shippa. Ça me ferait plaisir. Alors, quand en début de game, on dit que c'est all-in, euh... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire miser tout sur le même héros ? Euh... Non, pas forcément. Euh... Quand on dit qu'une strat est all-in... Euh... Ça veut dire qu'en fait, euh... Passer un temps de jeu, c'est une strat qui est basée sur une période de la partie. Euh... Et que, passer cette période de la partie, euh... Cette strat ne sera plus viable. Donc, euh... On aura forcément perdu. Donc, ça peut être soit basé sur le early, avec énormément de push. Euh... Soit basé sur la massivité, donc sur le mid-game. Mais en gros, si vous prenez une strat qui va survivre à ce temps fort de partie, Et ben, vous allez gagner. Pour moi, c'est ça que j'appelle une stratoline. Euh... Nanana... Quand on fait du Captain Mode en solo, est-ce qu'il y a une marche à suivre différente ? Euh... J'ai envie de dire, euh... Le problème de faire du Captain Draft en solo, c'est que vous connaissez pas vos mates. Et que vous connaissez pas les adversaires. Donc du coup, ça vous retire une source d'informations énorme, euh... Vis-à-vis de euh... Euh... Vis-à-vis de votre draft. Du coup, euh... Soit vous faites abstraction de tout ça, et euh... Moi, ce que... Ce qu'il faut faire, à mon avis, euh... C'est de demander tout de suite aux gens ce qu'ils ont envie de jouer. Déjà, euh... Quel héros ils ont envie de jouer ? Et à partir de là, genre vous avez... Trois... Au début, j'ai fait du Captain Mode en solo, et euh... Du coup, euh... Je me heurtais au problème de tomber sur des Captains complètement nuls. Euh... Qui ont le programme pour shipper le Captain plus vite que n'importe qui. Euh... Et euh... Qui en plus, la plupart du temps, sont mutes parce qu'ils sont complètement... Voilà. Euh... Donc du coup, tu te retrouves avec un Captain qui euh... Fait un draft sans faire attention à... A ses joueurs. Qui est en plus, une fois sur deux, draft très mal. Et euh... Qui en plus est mute et peut pas vous dire d'indication sur votre laning ou euh... Pendant la game. Donc euh... Parfait quoi. À quel moment du mid on doit choisir le pic ? Euh... Je pense le... Le... À quel moment du pic on doit choisir le mid ? Euh... À mon avis, le mid, ça doit se prendre assez... Alors soit tu prends euh... Genre un... Tout de suite, un panda ou une DP. Ou un mid qui a euh... Pas beaucoup de counter qui au pire fera even sur son mid. Euh... Et du coup bah... T'as assez safe. Et tu te concentres sur le reste. Soit tu le gardes plutôt pour la fin. Euh... Si t'es first pick euh... T'auras le choix de prendre le meilleur mid. Euh... Donc ça peut être bien. Euh... Mais par contre tu vois, contre Vichy Gaming c'est pas forcément euh... La meilleure chose à faire parce que tout leur héros pouvait aller mid. Donc du coup... Euh... C'est pas euh... C'est pas vraiment génial quoi. Pourquoi on voit pas plus de Tréhant face à un draft split push en CM ? Fou euh... Ça c'est compliqué euh... Euh... Comme question euh... Le problème de Tréhant c'est qu'il va pouvoir te heal ta tour... Une fois. Le problème c'est que... Si tu bacs pas, la tour elle va tomber quand même. Euh... Donc la... La Living Garmore... Euh... Elle va te maintenir un peu plus de temps ta tour en vie. Euh... Mais par contre si la mec... Si le... Si le... Si le split pusher il arrive à prendre ta tour... En une fois... Euh... Ça va servir à rien. En gros il Tréhant c'est bien contre euh... Des équipes qui euh... Ont pas beaucoup de push donc du coup qui sont pas capables de prendre une tour tout seul. Euh... Ou de prendre une tour très vite. Parce que t'auras le temps de la heal le temps que les waves de creep partent et reviennent dessus. Et puis euh... T'as Living Garmore, ton équipe en a besoin aussi donc tu peux pas tout le temps la mettre sur les tours quoi. Euh... Euh... John Lobob... Oui ça arrive de jouer avec des gens bien. J'ai fait des très bonnes parties avec des inconnus. Euh... C'est absolument pas euh... C'est absolument pas une généralité mais euh... Euh... Ça m'embête de jouer CM. Euh... Même si potentiellement il y a une partie sur 4 qui est pas bien. Euh... Et beaucoup va me frustrer énormément. Euh... Alors que euh... Si je joue en AP euh... Euh... Et ben j'aurai le choix par mon pick en essayant de pick intelligemment euh... Euh... De euh... Faire en sorte de... D'équilibrer un peu. De... De par mon pick en fait. Pas en mid pick euh... Non je pense qu'en mid pick t'évites de... De... De commit un mid. Mais après t'as beaucoup de héros mid qui sont capables d'être joués sur d'autres lanes. Donc euh... Tu peux aussi bait les gens là dessus. Du genre euh... Je sais pas euh... On va en prendre un exemple à la con mais euh... Euh... En début de partie tu prends Destro. Alors le mec va se dire bon tu vas mettre Destro mid. Du coup il va pick un Razor. Et il va mettre Razor en face de ton Destro mid. Et toi finalement tu te dis non mon Destro je vais le mettre 7 lane. Et dans le dernier pick tu piques euh... Un mid. Donc tu peux chercher à brain comme ça. Alors dans Dota si on random draft il équilibre le draft. Euh... Non pas du tout. Alors je pense que tu parles pas du mode random draft mais si tout le monde fait random est-ce qu'il équilibre ? Non c'est absolument pas vrai. Il équilibre rien du tout. Alors où ça on est ? Alors on a 35 votes pour aller jouer. Et 29 votes pour euh... Aller regarder un draft. Euh... Du coup je pense que nous allons aller jouer. Et arrêter cette première partie des techniques de l'ingénieur sur le draft. Euh... Maintenant. Euh... J'espère que ça vous a plu. Euh... On va essayer d'aller un petit peu plus loin euh... Dans la prochaine émission. Je sais pas quand elle sera parce que ça dépend des tournois. Ça dépend de la planification. Euh... Et puis ça dépend aussi du temps que ça prend pour faire cette petite émission. Euh... Parce que ça demande pas mal de temps quand même pour faire ce powerpoint. Euh... Du coup euh... Ce sera avant la fin de l'année. Ça c'est sûr. Euh... Et euh... Ne vous inquiétez pas. Vous aurez la suite euh... Et la dernière émission de la deuxième partie des techniques de l'ingénieur. Et après il faudra réfléchir à ce qu'on va faire dans la troisième partie. Parce que euh... Je commence à avoir de moins en moins d'idées d'émissions. Peut-être que on fera tout simplement des... Des analyses de parties. Euh... Ou en troisième partie. On prendra des... Des replays. Euh... Sûrement pro. Ou alors des replays que vous nous soumettez. Et on les analysera. Dans le genre. Ce qui pourrait être sympa par exemple. C'est euh... Vous êtes euh... Euh... De euh... De euh... De la ligue française. Vous m'envoyez vos replays. Et euh... On regarde toute la partie. Euh... Ce qui a été ou pas sur votre partie. Et du coup euh... On essaye de faire progresser votre équipe. Voilà. Alors bien sûr faut que tous vos collègues soient d'accord avec ça. Mais euh... On peut partir par exemple sur un troisième set des techniques de l'ingénieur. Qui euh... Essaye de euh... De vous faire progresser comme ça. Donc voilà voilà. Euh... Merci d'avoir suivi. Euh... Merci de vos retours que vous me faites sur euh... Sur ERC et tout. En me disant que c'est vraiment bien. Ça... Ça me donne beaucoup de courage pour faire cette émission. Euh... Et euh... Je vous dis à tout de suite après une page de pub. Pour jouer. Euh... Je vais profiter du temps de la page de pub. Pour aller voir si on va aller faire une private. Si on va aller euh... Faire euh... Euh... Une partie du ladder. Enfin je vais voir les dispo de tout le monde. Tout ça. Et on se retrouve juste après pour de la game. Euh... Et oui. Mon fichier Excel je... Elle sera... Il sera linké avec la VOD. Euh... Parole de Lulu. Donc euh... Vous inquiétez pas. Vous le trouverez avec la VOD sur Youtube. Dès qu'elle sortira. Et moi je ferai en sorte de mettre le lien de la VOD sur mon Twitter. Euh... At Shibune. Euh... Pour que vous puissiez savoir dès qu'elle sort. ... ... ... ...